Donc Thierry Casasnovas, quand même, c'est un plaisir de te recevoir sur le podcast Biomechanics. C'est quand même un moment assez important pour moi parce que c'est un épisode que j'attends depuis longtemps, que j'ai envie de réaliser depuis longtemps. Donc tout d'abord, bienvenue. Merci de me faire l'honneur de venir sur l'émission. Merci à toi aussi. Merci à toi de m'inviter. C'est suffisamment rare pour que je le salue. Et en plus, comme je te l'ai dit hors antenne, j'ai eu l'occasion d'écouter tes podcasts et je les trouve brillants et stimulants. Donc je suis très, très enthousiaste à l'idée d'échanger avec toi. Bon, parfait. On va essayer de stimuler nos cerveaux. On va essayer de stimuler aussi le cerveau et la réflexion des auditeurs. Voilà. Alors, comme on sait, j'aime partir sur un terrain un petit peu neutre en termes d'idées. Et évidemment, j'ai mes idées personnelles, j'ai mes ressentis. Mais on va essayer de comprendre pas mal de choses sur ce qui tourne autour de la santé. Et évidemment, ton parcours, il est quand même assez fascinant. Fascinant du côté positif. Certains le voient du côté négatif. Mais on pourra essayer d'y revenir un petit peu sur quelques allégations. Alors, tu dis que t'es content que je t'ai invité. Mais moi, je suis content que tu apparaisses sur le podcast, que tu as accepté. Qu'il y a peu de personnes qui, finalement, prennent le risque de t'inviter. Moi, je trouve ça assez curieux quand même. Parce qu'avec tout le parcours que tu as, avec ce qui s'est passé, je pense qu'il y en a plein qui aimeraient savoir un petit peu les dessous de Régénère. Ou en tout cas, les dessous de ce que pense aujourd'hui Thierry Casasnovas. Donc, on va essayer de rentrer là-dedans. Je vais te laisser te présenter, comme d'habitude, parce que c'est un petit peu le jeu ici, dans un premier temps. Alors, me présenter, je ne sais pas. Je suis un Catalan. C'est important pour moi parce que je vis dans un pays et je suis le reflet aussi de ce pays, de cet environnement, de ce climat. Donc, je suis un Catalan qui va sur ses 50 ans. Je vais avoir 50 ans en avril. Donc, je suis né en 1974, en avril 1974. J'ai une formation de base plutôt scientifique. J'ai une maîtrise de physique à la fac de Perpignan, la fac de Perpignan et la fac de Montpellier. Et puis, je n'ai jamais transformé ça en activité professionnelle. Ça ne m'a pas vraiment intéressé. J'avais fait des études très théoriques qui ne me correspondaient pas. Donc, suite à ça, j'ai essayé plein de choses. J'ai été boulanger, j'ai construit des véhicules solaires. Enfin, voilà, j'ai utilisé mes mains jusqu'à ce qu'on appelle un accident de vie. En fait, une dégradation progressive de mon état de santé m'a amené à un espèce de point de non-retour. En fait, c'est venu progressivement. Ça, c'est étalé sur 7, 8 ans à peu près entre mes 26, 27 ans et mes 33 ans. J'ai bien sûr, au début, utilisé le recours à la médecine moderne, conventionnelle, on va dire, d'une certaine manière. Et puis, j'ai un parcours de ce qu'on pourrait appeler d'errance médicale, qui est assez fréquent maintenant, de plus en plus, on en entend parler. Donc, j'ai aussi cherché du côté des thérapies alternatives. Je pense que mon état se dégradant, j'ai essayé de chercher dans toutes les directions, tout azimut, sans en fermer aucune, d'ailleurs, parce que je continuais toujours à voir des médecins conventionnels. En même temps, j'allais voir des thérapeutes de tous ordres. Et je suis arrivé à un point de non-viabilité. En fait, le pronostic vital était engagé. C'était en août 2007, début août 2007. J'étais condamné, un médecin, d'ailleurs, je m'étais réfugié chez mes parents, parce que j'étais dans un état, ce qu'on appelle de cachexie. Cachexie, c'est un épuisement total, absolu, de l'organisme, qui se traduisait par une énorme perte de poids, puisqu'à l'époque, je faisais une trentaine de kilos pour 1m75. Donc, j'étais un zombie, je n'avais plus la capacité de bouger, j'étais important, totalement. J'avais une immunodéficience importante, liée certainement à mon effaiblissement et à ma dégénérescence globale. Et j'avais développé au niveau symptomatologie une tuberculose. J'avais été diagnostiqué pour une tuberculose quelques mois auparavant. Je crachais du sang, je toussais. J'avais refusé le traitement pour la tuberculose, pour des raisons qui me sont propres, on pourrait y revenir. Mais parce que j'avais déjà un historique avec les antibiotérapies massives. Et je me suis dit, celle-là, elle va me tuer. La précédente, elle a failli me tuer, celle-là, elle va me tuer. Donc, j'en suis arrivé à ce point-là de non-retour. Et alors, chaque fois que je le raconte, j'ai toujours une espèce de petit moment de suspension, parce que ça fait un peu mystique. Mais en fait, j'ai eu une forme de révélation, mais le terme est très, très connoté. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui m'a frappé un moment, qui m'a vraiment un matin, le matin où je devais partir à l'hôpital et où moi, je pensais que je partais à l'hôpital pour y mourir. En tout cas, c'était tel que ça se présentait à moi. Moi, j'ai une sorte d'évidence qui s'est imposée à moi, qui était que finalement, j'étais quelqu'un qui avait plutôt un très bon, maintenant, j'utiliserai le terme de terrain. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était que le terrain, mais j'étais un enfant qui, adolescent, avait un très bon niveau de santé. J'étais tout le temps dehors, j'avais chaud, j'avais de l'énergie, j'avais de la patate. J'étais plutôt un peu en surpoids, mais bon, voilà, j'avais une très, très bonne énergie. Et puis là, je me regarde dix ans, quinze ans après, et je suis un macchabée en train de mourir. Et l'évidence qui s'est fait jour pour moi, c'est que je ne pouvais pas accuser le mauvais sort ou l'héritage que m'avaient donné mes parents, et ainsi de suite, parce que ça ne marchait pas, parce qu'à la base, moi, j'étais quelqu'un qui allait bien. Et donc, finalement, si j'en arrivais à cet état-là, c'était que durant ce laps de temps de quinze ans, j'avais certainement fait des choix en termes de vie, qui étaient des choix qui étaient des mauvais choix. Et que si je conscientisais ces choix, que j'arrivais à les identifier et à faire machine arrière, c'est-à-dire à transformer ces choix, eh bien, pour moi, l'évidence, c'était que ça redémarrerait, parce qu'il n'y avait pas de raison que ça ne redémarre pas. Alors, dit comme ça, ça fait une espèce d'énorme phrase, un gros concept, mais à l'époque, ça a vraiment été une espèce de fulgurance, nourrie certainement aussi de pas mal de lectures, mais aussi nourrie d'une forme d'intuition que je revendique véritablement, parce qu'en plus, je pense que quand on est en l'article de la mort, quand on est dans un état d'épuisement, de faiblesse extrême, parfois, on a accès à des domaines de l'intuition que parfois, le rationnel coupe complètement dans la vie courante. Donc, voilà, en tout cas, ça a été une espèce de flash, quoi, et je me suis dit, je vais changer mon mode de vie, et mon état va changer. Et j'ai certainement été suffisamment convaincu pour être immédiatement convaincant, puisqu'à l'époque, comme je te disais, j'étais dans un état d'incapacité physique, je ne pouvais plus me bouger, je ne pouvais plus manger, j'étais dépendant, totalement dépendant, donc je m'étais réfugié chez mes parents, et quelques minutes après, je ne sais pas, quelques minutes, un petit peu de temps après, mon père est rentré, il devait m'appeler à l'hôpital, et à ce moment-là, je lui ai tenu ce discours, et il a choisi de ne pas m'amener à l'hôpital, il a choisi de me faire confiance, et quelques temps après, je lui ai demandé, comment ça se fait que tu es embarqué avec moi, ça paraissait une folie, ça faisait des mois que tu me voyais dégénérer petit à petit, pourquoi d'un seul coup, tu m'as dit, Banco, on y va, je te garde, et puis je vais m'occuper de toi, dans la direction que tu me proposes, et lui il m'a dit, mais j'ai vu une lumière au fond de tes yeux que je n'avais pas vue depuis des mois, depuis des années, donc il y avait vraiment quelque chose du domaine de la conviction, quelque chose de vraiment très très profond qui s'est passé en moi, et une évidence, une évidence que si j'en étais dans cet état-là, c'est parce que j'avais posé des choix, qui étaient des mauvais choix, parfois des choix conscients, et parfois des choix totalement inconscients, mais qu'il suffisait que je transforme ces choix pour que ma vie soit transformée, et c'est ce que j'ai voulu mettre en œuvre, ça a marché, je ne suis pas mort, a priori, donc j'ai remonté la pente progressivement, avec des hauts et des bas, et en un moment, j'ai eu à cœur de partager mon expérience, et puis surtout, entre temps, je suis parti d'une question, je me suis dit, voilà, est-ce que ce que j'ai vécu tient quelque part du miracle, c'est-à-dire quelque chose d'individuel, et quelque chose qui est non prédictible, non reproductible, et finalement qui tient plutôt de la grâce, ou est-ce que ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire ce retour à la santé, répond à des lois, à des principes, et auquel cas, ça vaudrait le coup de les connaître, et puis plus largement de les partager, donc ça a été ma question, et au bout de moment, j'en suis arrivé à la conclusion qu'effectivement, il y avait des grands principes que j'ignorais jusque-là, ou dont j'avais conscience, mais dont je ne prenais pas la mesure réellement, tu vois, un peu comme quand on te dit, ouais, il faut dormir suffisamment, il faut manger de qualité et tout, tu dis oui, oui, bien sûr, mais je n'avais pas conscience que ça pouvait me transformer littéralement en personne mourante, et donc j'ai eu à cœur, à partir de 2011, au travers d'une chaîne YouTube, de partager mon expérience, mes recherches, d'une manière très autodidacte, très spontanée, très autodidacte, et puis ça s'est transformé, petit à petit, j'ai commencé à donner des formations, des stages, parce qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par ce que j'avais à partager, et puis voilà, ça a pris de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur, jusqu'à ce qu'en 2023, le 11 mars 2023, on m'empêche, en tout cas en grande partie, de mener mon activité professionnelle, en me posant une mise en examen et un contrôle judiciaire. Ok, on va essayer de comprendre justement, parce que, donc, cet état que tu as eu, cet état physique, et cette renaissance, entre guillemets, cette régénérescence, c'est le point de départ de tout, c'est le point de départ donc de la chaîne YouTube, c'est le point de départ de ton envie de partager sur la santé, sur la santé alternative, sur d'autres options qui existent par rapport au système médical classique, et c'est ce qui a donné, petit à petit, ensuite, alors tu as une, évidemment, tu as une popularité qui a grandi, qui est devenue énorme, aujourd'hui, ta chaîne YouTube, elle a, je crois, plus de 500 000 abonnés, enfin, ton discours, 800 000, absolument, pardon, ouais, 800 000, ouais, non, c'est énorme, c'est énorme, donc ton discours, il a raisonné, il a raisonné dans les oreilles de pas mal de gens, et jusqu'à ce qu'il y ait des accusations, on était traité de gourou, de secte, abus de je ne sais plus quoi, j'ai noté quelques trucs, mais en premièrement. Oui, en prise mentale, des concepts totalement flous et non définis, mais voilà, qui permettent d'accuser, de mettre en examen quelqu'un. Ouais, on va essayer de comprendre un peu comment tout ça, ça s'est mis en place, et puis qu'est-ce que tu dis dans le fond, parce que j'ai creusé, j'ai préparé l'épisode comme d'habitude un peu quand même, et c'est vrai que la plupart de tes interventions, qui sont dans les deux, trois dernières années, j'ai pas trouvé, on va me dire déjà que j'ai un parti primé, j'ai pas trouvé des choses qui m'ont semblé hallucinantes. Ce que j'ai trouvé hallucinant, ce sont les propos reportés, qui sont pour le coup graves dans la manière dont tu l'as un article ou tu l'as médias, tu te dis, ok, il y a quelque chose. Mais dans le discours, et il y a sûrement des choses que j'ai loupées, mais on va revenir sur cette histoire de nuance, à partir de quand on déborde, à partir de quand on déborde pas, à partir de quand on est dans le côté du bien, à partir de quand les gens considèrent que ça peut être, il y a certains discours qui peuvent être pris comme manipulateurs, tout ça, on va essayer de revenir, mais il y a un truc avant ça, c'est l'état dans lequel tu te trouvais, j'ai remarqué que tu parles beaucoup de symptômes, que tu parles beaucoup d'état, tu te décris comme tu es, et tu parles peu de diagnostic, ou en tout cas, parce que le premier truc que j'ai envie de te demander, c'est, mais au final, t'avais quoi ? C'était quoi le diagnostic qui a été posé ? C'est la maladie, tu vois ? Je sais que ce terme, on va revenir sur ce terme aussi. La maladie identifiée, le coup de tampon officiel que j'ai reçu, donc c'était une tuberculose, il y avait une cachexie qui avait été constatée, donc cet affaiblissement, qui était associé à une immunodéficience, une immunodépression, puisque de toute façon, j'ai été traité à un moment avec une trithérapie, donc la trithérapie qu'on donne classiquement aux sidéens qui sont en immunodéficience, et il y avait une hépatite et une pancréatite qui avaient été diagnostiquées. Voilà les diagnostics qui ont été posés. Ok, d'accord. Ok, alors j'avais retenu la tuberculose, mais le reste, non. Donc, comment ? Alors, c'est bizarre, mais j'allais dire, comment t'as en arrivé là ? Quand t'as reçu le diagnostic ? Allez, on va essayer de partir de là. Quand le médecin t'a dit il y a tuberculose, il y a pancréatite, il y a état de cachexie, tu te dis quoi au départ ? Tu te dis qu'il n'y a rien à faire, je vais suivre les médicaments. Comment ça en arrive au fait que tu puisses guérir après par toi-même et par des solutions alternatives ? Alors, quand ces diagnostics-là ont été posés, c'est début 2007, j'ai derrière moi déjà 7 ou 8 ans d'affaiblissement que je ne peux que constater. C'est-à-dire au-delà même du diagnostic des médecins, je vois que je ne vais pas bien. Moi, je m'en rends compte. Je suis à la base, je suis quelqu'un quand même qui était très sportif, je faisais de l'ultra-endurance, donc je connais mes performances physiques et je vois que je ne suis plus capable d'avoir les mêmes performances physiques. Je vois que psychiquement, les années précédentes dans lesquelles je perds du poids, je m'affaiblis, mais psychiquement, je vois aussi que je ne suis pas bien, j'ai traversé vraiment une période de dépression profonde. Donc, quand le diagnostic est posé début 2007, puisque c'est janvier 2007 qu'on compose ce diagnostic, je ne m'affole pas. En tout cas, très rapidement, je refuse le traitement. Je refuse le traitement classique et la raison en est simple, c'est que déjà à l'époque, alors maintenant, j'en suis plus que convaincu, mais déjà à l'époque, j'avais noté que le vrai début de ma dégradation physique, elle datait d'une prise d'antibiotiques massives sept ou huit ans avant que j'avais prise parce que j'avais fait un voyage en Afrique, j'avais voyagé à vélo et j'avais développé une salmonelle, une infection à la salmonelle et j'ai été traité à l'hôpital La Péronie de Montpellier avec une antibiotérapie dont on a reconnu après, c'est même un pharmacien qui me donnait mon traitement qui un jour m'a dit mais c'est quoi ce traitement ? On vous a donné un traitement de cheval et à l'époque, j'étais dans le moule, on m'a dit salmonelle, en plus je vivais à l'époque avec une étudiante médecin, donc j'étais vraiment imprégné de cet esprit de la médecine, on m'a dit infection à la salmonelle, on m'a dit traitement, j'ai pris mon traitement sauf que j'ai vu que ce traitement avait des effets secondaires terribles sur moi, je vomissais tout le temps, j'avais des diarrhées, ça se passait mal et c'est là qu'une fois en allant chercher mon traitement, le pharmacien me dit on commence à sympathiser, je lui explique ce que j'ai et lui m'avait dit il faut que vous alliez voir votre médecin mais là pour moi c'est largement surdosé mais j'ai quand même rapidement constaté qu'à partir de cet événement là mon état de santé a commencé vraiment à décliner progressivement donc en 2007 quand on me propose un nouveau bingo une antibiotérapie de cheval il y a un truc en moi qui s'allume et qui dit non non c'est bon j'ai donné j'ai déjà largement payé donc non pas question et je refuse le traitement ils m'ont gardé une semaine une semaine en milieu en isolation à l'hôpital puisque quand tu es c'est hallucinant d'ailleurs quand tu as une diagnostic comme ça de tuberculose moi je me souviens toujours j'y suis allé pour un examen de routine enfin de routine j'étais très affaibli et ainsi de suite donc j'ai été suivi par un gastro-entérologue et qui m'avait demandé je ne sais plus quel type d'examen et puis c'est en faisant cet examen je pense qu'ils ont vu des marques au niveau des poumons qui étaient caractéristiques de la tuberculose ils m'ont fait attendre dans la salle d'attente puis d'un seul coup ils m'ont fait rentrer dans une pièce et je me souviens la porte elle s'est fermée elle s'est verrouillée et là j'ai vu des espèces de cosmonautes arrivés sur moi avec des combinaisons complètes et tout mais en termes de caractère anxiogène c'est terrible et il me dit vous avez la tuberculose vous êtes contagieux il ne faut surtout pas que vous croisiez quiconque on va vous mettre en isolement et ainsi de suite donc j'y suis resté une semaine et au bout d'une semaine j'ai refusé le traitement plusieurs fois il y a eu beaucoup de pressions qui ont été exercées sur moi et j'ai demandé à sortir alors bon on a fait une sorte de tractation on m'avait demandé de rester isolé donc de ne croiser personne de rester j'habitais dans un j'avais un logement en pleine campagne une yourte que j'avais construit donc c'était facile pour moi de rester un peu confiné d'une certaine manière avant l'heure d'une certaine manière et donc j'avais accepté ça et je suis sorti sans traitement je ne savais pas à l'époque ce que j'allais faire quand je suis sorti sans traitement par contre je savais que je ne voulais pas de ce traitement parce que j'avais conscience que c'était quand même vraiment ces antibiotérapies m'avaient certainement été la cause de ma dégradation initiale ok mais alors comment dans la situation où tu es si on te dit que ça va mal finir que tu es dans un état où il te faut absolument un traitement et que tu le refuses parce que tu as un mauvais souvenir est-ce que tu n'as pas l'impression à ce moment-là de dire ben en fait je me condamne à moins que tu aies déjà entrepris d'essayer d'améliorer ta situation par toi-même mais jusque-là visiblement tu sais ça ne fonctionnait pas donc tu ne t'es pas dit tu ne t'es pas dit en fait je ne prends pas la seule solution qui existe actuellement et qui pourrait me sauver non 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 en tout cas ce n'est pas ce que je me suis dit je pense qu'il y avait déjà à l'époque ça faisait quand même quelques mois que je creusais il se trouve qu'au mois de décembre 2006 donc tu vois quelques semaines avant d'être diagnostiqué avec cette tuberculose je m'étais fait offrir un voyage aux Etats-Unis dans un centre qui s'appelle le Centre Hippocrate en Floride qui est un centre qui est connu pour la pratique de l'alimentation vivante de la détoxification des choses comme ça donc je cherchais je creusais dans tous les sens je ne peux pas te dire parce que c'est un moment qui reste relativement flou dans ma tête je pense lié aussi à la cachexie donc voilà cette diminution physique fait qu'au niveau cérébral enfin tu vois je n'ai pas de très grands souvenirs de cette période mais je n'avais pas ce que je peux dire avec certitude c'est que je n'avais pas de plan construit je savais ce que je ne voulais pas je ne savais pas ce que je voulais et je ne je n'avais pas vraiment à ce moment là l'idée de la direction dans laquelle j'allais aller mais sauf que je savais que je n'en voulais pas voilà c'était viscéral je n'en voulais pas alors oui ça peut paraître ça peut paraître un saut dans le vide d'une certaine manière je n'ai pas envie de raconter des histoires c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu à l'époque ok donc finalement ça veut dire que tu décides de rentrer chez toi alors tu es toujours contagieux je veux dire tu tuberculoses même si tu as été en quarantaine pendant une semaine donc en fait quand tu rentres il faut que tu t'éloignes des proches d'amis ou quoi que ce soit oui tout à fait tout à fait j'avais accepté de jouer le jeu d'ailleurs je l'ai joué le jeu il m'avait donné des masques là tu sais comment mais bon on sait qu'ils ne servent pas à grand chose mais bon peu importe mais on m'avait donné des masques et comme je te dis j'habitais dans une yourte dans la campagne donc c'était je n'avais pas une vie sociale très riche et donc j'ai accepté alors je ne pourrais pas te dire combien de temps mais parce que mais j'ai accepté au début en tout cas de jouer le jeu et de ne pas de ne pas croiser du monde de rester à distance de respecter une distance on m'a dit qu'il fallait quelques mètres que si je rencontrais du monde il fallait que ça soit en extérieur pas en intérieur et tout donc j'ai respecté ça et d'ailleurs c'est là où à un moment on m'a mis un livre entre les mains et ça a été mon tu vois je disais je n'avais pas de plan construit mais je crois que c'était au mois d'avril j'ai été diagnostiqué début février 2007 et c'est fin mars début avril on m'a mis entre les mains un livre qui m'avait surpris par son titre c'était un livre d'un médecin français d'un médecin hygiéniste français qui s'appelle Paul Carton qui s'appelait la tuberculose par arthritisme je me souviens on m'avait donné ce livre alors tuberculose ça me parlait parce que c'était moi arthritisme alors là je ne comprenais pas du tout le lien qu'il pouvait y avoir entre ces deux termes pour moi l'arthrite c'était un truc de vieux quand tu avais mal aux articulations mais je ne sais pas le titre m'a accroché je me souviens c'était un petit extrait de la somme qu'avait pu produire Paul Carton que j'ai lu par la suite et ça m'a je me souviens ça m'a vraiment frappé parce que lui il parlait ce qu'on appelle le terrain physiologique la dégradation du terrain physiologique et l'expression des symptômes en fonction de la dégradation du terrain et d'un seul coup il venait me donner un espoir puisque finalement il me disait l'expression symptomatique à laquelle tu es confronté c'est le témoignage d'une dégradation de ce terrain cette dégradation de ce terrain elle a des raisons et ces raisons-là et bien tu peux tu peux y répondre d'une certaine manière si tu arrives à les identifier et ça ça a été mon premier déclic vraiment mon premier déclic ce livre je pense que ce concept-là de terrain d'hygiène de vie de nutrition d'activité physique ce qu'on met dans toute l'hygiène de vie je pense qu'aujourd'hui alors peut-être qu'en 2007 c'était pas encore le cas il n'y avait pas encore toute cette information aujourd'hui je ne suis pas certain qu'il y ait une personne sur cette planète en tout cas en tout cas en France en francophonie qu'il ne soit pas au courant que le terrain et l'hygiène de vie ait un impact absolument considérable sur sa santé et sur son bien-être santé psychique morale etc à l'époque c'était peut-être pas encore le cas il y avait 2007 il y avait internet il n'y avait pas autant de chaînes youtube et alors pourquoi je dis ça c'est parce que lorsque tu parles de ces sujets-là et c'est vraiment c'est toute la recherche que j'ai essayé de comprendre c'est toute la recherche que j'ai essayé de comprendre quand tu parles de tous ces sujets-là il y a une espèce très souvent de gros bon sens dans ce que tu racontes dans ce que tu dis dans les conseils que tu peux donner et j'essaye de comprendre comment ça se fait que tu es dans cet état dans cet état juridique comme on pourrait dire comment ça se fait qu'on t'est accusé de tant de choses comment ça se fait qu'on t'est traîné dans la boue c'est le premier truc que je me suis dit parce que tout ce qu'il dit là finalement c'est quelque chose ce sont des choses qui sont acceptées qui sont comprises par la population de manière générale est-ce que tu vois un petit peu l'opposition que j'essaie de comprendre et on va creuser un petit peu sur ce qui va pas mais enfin sur ce qui va pas comme tu le dis toi-même bon en 2007 c'est vraiment les balbutiements d'internet parce que je sais même quand j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2011 le YouTube francophone était balbutiant il y a démarré donc 2007 moi personnellement j'avais pas internet donc à l'époque la communication c'est de la communication papier donc en tout cas pour moi à l'époque en 2007 ce n'était pas une évidence je te trouve un tout petit peu optimiste quand tu dis qu'à notre époque maintenant c'est une évidence pour toute personne en francophonie il est certain que ces dernières années et plus encore à la faveur de ce qu'on appelait la crise Covid ce sont des idées fortes qui ont avancé je pense et là je suis d'accord avec toi mais de là à dire que c'est évident pour tout le monde je n'en suis pas certain et surtout je pense que l'imprégnation ce que j'appelle l'imprégnation médicale c'est-à-dire l'idée que il existe des maladies comme des espèces d'entités autonomes tu vois finalement qui peuvent te tomber dessus sur lequel tu n'as pas vraiment prise et tu es relativement victime soumis à un aléatoire je pense que cette vision qui pour moi est une vision magique à des choses d'une certaine manière elle est encore très très prégnante c'est-à-dire que vraiment on va dire 50 ans de médecine chimique allopathique ont fortement fortement impacté les esprits et si effectivement il y a de plus en plus de personnes qui comprennent que ce qu'on appelle le terrain physiologique donc le terrain physiologique c'est l'état global de notre organisme à un instant T déterminé par nos pratiques et notre hygiène de vie a un impact réel sur notre santé je ne suis pas certain qu'il n'y en ait tant que ça qui prenne la mesure réelle de ce que ça représente comme je te disais ils vont te dire bah ouais je sais il ne faut pas manger trop transformé ouais il ne faut pas rester sur l'ordinateur jusqu'à 2h du matin ouais je sais je sais ouais ça ne me fait pas du bien mais ça reste tu vois une espèce de conscience relativement superficielle et je pense qu'il y a il y a de plus en plus de gens mais il n'y en a pas tant que ça encore qui ont vraiment pris la mesure à quel point mais en fait ça détermine tout ça détermine tout ce qui est notre expression symptomatique et c'est là où moi je suis intervenu et c'est là où moi j'ai essayé au travers de mon travail d'interpeller les gens et de les alerter en donnant aussi des exemples des témoignages qui montraient que finalement des petits changements qui peuvent paraître relativement anodins d'ailleurs je m'en moque souvent je rigole avec ça je dis voilà tu vas voir quelqu'un le gars il a une maladie auto-immune avec un nom à coucher dehors et puis tu lui parles de jus de carotte ou de méditation tu passes pour un guignol et en fait c'était de faire comprendre aux gens que la différence fondamentale qu'il y avait entre l'approche de terrain et l'approche allopathique c'est que l'approche allopathique compte sur une substance sur une molécule sur un principe actif pour détruire réduire faire disparaître la maladie alors que l'approche de terrain ne compte pas sur une substance on peut utiliser des substances même en naturopathie c'est pas le problème mais l'approche de terrain en fait elle vient mobiliser le capital que tu as en toi c'est à dire le capital vital que tu as en toi donc genre disais moi quand on parle de jus de carotte un jus de carotte n'a jamais guéri personne par contre ce jus de carotte il peut apporter des micronutriments qui seront à même de nourrir le processus vital en toi donc en fait on ne s'appuie pas sur une substance externe on s'appuie sur la vie en nous sur la puissance vitale qu'il y a en nous et ça change tout et donc ce qui peut paraître à nos nains on va dire ouais jus de carotte méditation c'est des remèdes de grand-mère en fait tu viens mobiliser la puissance qui te donne la vie et là on change complètement de registre bon alors première chose oui effectivement tu l'as très bien encadré j'ai peut-être un biais notamment par rapport à ce podcast par rapport à mes expériences personnelles d'avoir cette sensation que ça c'est connu de tous c'est acté par tous que l'hygiène de vie sport nutrition tout ça ça participe à la santé au non-développement des maladies et je pense qu'effectivement je te rejoins là-dessus que les gens en ont une idée en ont une conscience ça plane au-dessus de la tête mais c'est vrai que dans le réel une fois qu'on passe dans le réel peut-être qu'il y en a beaucoup moins qui le prennent en compte et qui sont encore en train de se demander lorsque la maladie débarque lorsque le symptôme débarque est-ce que c'est pas l'expression du hasard qui tombe et de toute façon là où il y a quelque chose d'intéressant c'est sur cette histoire de cancer parce que alors je sais pas moi je suis pas un scientifique dans le sens où je ne creuse pas les études je ne suis pas là-dedans je connais pas toutes les stats les pronostics et tout ce que tu veux mais j'ai quand même cette sensation que le cancer pendant de longues années a été perçu comme quelque chose qui te tombait dessus foudroyant pas de chance j'ai l'impression qu'on en revient un petit peu maintenant on commence à comprendre l'impact de l'hygiène de vie du passé des pesticides des saloperies qu'on bouffe tout s'accumuler ce qu'on respire on commence à entrevoir que le cancer n'est pas quelque chose qui te tombe du ciel qui te tomberait du ciel complètement par hasard mais c'est un multifacteur voilà et puis qui mature qui arrive et qui débarque néanmoins on peut qu'à me constater et c'est ça en fait toute la difficulté de nos organismes et de la santé c'est que deux personnes qui vont avoir le même style de vie ne vont pas développer les mêmes symptômes on connait tous quelqu'un qui a fumé pendant des années et qui n'a jamais eu de cancer on connait tous des personnes qui font les choses plutôt bien et qui ont développé des maladies on connait des personnes qui font les mêmes choses de la même manière et qui ne développent pas ces maladies là ou d'autres maladies là donc on ne peut pas s'empêcher de penser quand même qu'il y a quand même un paramètre aléatoire et je pense que c'est ce paramètre aléatoire qui brouille un petit peu et qui fait que chacun veut y mettre dans les cases tout ce qu'il veut la médecine ou la santé allopathique veut y mettre sa pensée alternative et mettre sa pensée en disant c'est plus comme ça c'est plus comme ça tu vois un petit peu et en fait il y a une espèce de caractère aléatoire qui fait que personne ne sera jamais complètement d'accord sur une raison et sur une seule chose et que tout le monde va aller dans le même sens alors je te rejoins il faut vraiment expliciter en tout cas on peut en discuter moi très volontiers de ce que tu vas appeler ce caractère aléatoire pour moi il est aléatoire on peut parler j'accepte cette terminologie en tout cas dans ma vision des choses j'accepte cette terminologie d'aléatoire au sens de non déterminé mais pas non déterminable ça fait une grosse différence pour moi c'est à dire que effectivement tu vas me dire oui il y a des gens ils fument et ils n'ont pas de cancer et l'autre il fait attention à son hygiène de vie et il va avoir un cancer oui mais on sait très bien qu'on ne naît pas tous avec le même capital vital avec le même terrain physiologique effectivement il y en a qui naissent avec un très gros terrain qui vont leur permettre pendant des années d'abuser en vérité de leur santé sans en payer le prix et à l'inverse il y en a qui naissent avec un très petit capital et qui vont pouvoir qui vont le payer très très rapidement de la même manière effectivement tu vas avoir deux personnes qui vont manger la même chose qui vont avoir le même niveau d'activité physique qui vont se coucher à la même heure mais il y a des tas de paramètres comme la vie psychique par exemple la vie psychique et émotionnelle donc on sait que maintenant ça a vraiment un impact sur l'expression symptomatique et le terrain physiologique tout ça on ne va pas pouvoir le mesurer donc ce terme aléatoire si tu veux quelque part il y a quand même en moi la croyance poussée à l'extrême peut-être de façon un peu caricaturale que si on arrivait je ne dis pas que c'est possible mais à isoler chacun des paramètres qui fait la nature de la vie d'un individu alors à ce moment-là on pourrait avoir une vision claire de l'évolution de son terrain la prédire d'une certaine manière et la corriger tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de variable aléatoire intouchable il y a des variables sur lesquelles on va avoir du mal à avoir la prise c'est évident que ce soit des variables extérieures à nous nos conditions de vie notre travail je ne peux pas quitter mon travail je me fais harceler au travail comment je fais ok là c'est quelque chose qui s'impose à toi ou notre vie intérieure aussi notre vie psycho-émotionnelle qui va pouvoir rendre compte de ce qui se passe réellement à l'intérieur de notre coeur à l'intérieur de notre psyché mais pour moi et ça a vraiment été l'essence de mon travail c'était de dire aux gens de toute façon même s'il y avait quelques paramètres qui vous échappaient il y en a tellement qui ne vous échappent pas sur lesquels vous pouvez avoir prise que ça vaut le coup de s'y intéresser là où globalement le discours qui est tenu par l'approche moderne médicale c'est de dire globalement je caricature à peine mais c'est prenez les médicaments et vous occupez de rien il n'y a pas de problème ne changez pas votre alimentation de toute façon ça ne sert pas à grand chose vous n'allez pas vous embêter maintenant ne faites pas d'efforts on a une pilule on a une substance on a un remède qui va vous guérir potentiellement alors on sait que ça ne marche pas obligatoirement puis qu'est-ce que c'est que la guérison on pourrait en parler largement et moi mon discours a été de dire non non attendez il y a énormément de paramètres sur lesquels vous pouvez jouer certes il y en a peut-être certains qui vous échappent complètement mais s'ils vous échappent bon ben c'est pas la peine de se prendre trop la tête avec eux parce que de toute façon ils vous échappent mais par contre il y en a énormément sur lesquels vous pouvez jouer et qui peuvent dans mon expérience et dans ce qui m'est relaté au travers de l'expérience des personnes qui reviennent vers moi et bien qui peuvent changer toute la donne et c'est cette dimension de la responsabilité de la puissance individuelle qui m'intéresse tu vois moi ce qui m'intéresse c'est pas là où il y a des impasses c'est là où il y a des autoroutes qu'on ignore quoi finalement et je sais par expérience maintenant pour l'avoir constaté qu'avec des réformes relativement simples de l'hygiène de vie une très grande majorité de personnes peuvent voir leur qualité de vie radicalement transformée et donc ben voilà j'ai eu à coeur j'ai vraiment eu à coeur de le partager tu penses aujourd'hui qu'il y a encore des médecins qui tiennent ce discours là donc on est en 2024 quand on enregistre ce podcast vivra pendant j'espère de longues années donc ceux qui le découvriront on est en 2024 ça fait très fin du monde tu sais ce discours là est-ce qu'il y a des médecins aujourd'hui qui disent encore ne change rien de ton alimentation ne bouleverse pas tes habitudes donc les règles les fameuses règles hygiéno-diététiques parce que la pilule se suffira en elle-même est-ce que tu penses que c'est le cas c'est une vraie question que je te pose j'ai la sensation que non j'ai la sensation qu'aujourd'hui les médecins avec toute l'information qu'il y a qui circule et maintenant ils se font presque taper sur les doigts tu vois s'ils ne disent pas ce genre de truc je pense qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire que et je l'apprenais petit exemple personnel je l'apprenais il y a 7 ans dans mes cours de physio en signe clinique une sémiologue qui nous disait qui mettait tout le temps les règles hygiéno-diététiques dans les traitements et les suivis des différentes maladies qu'on apprenait tu vois au niveau des signes cliniques il y avait toujours ces fameuses règles hygiéno-diététiques qui étaient le traitement numéro 1 avant les médicaments avant la chirurgie ou avant quoi que ce soit surtout pour les maladies de type métabolique digestif etc donc tu penses aujourd'hui il y en a vraiment encore qui disent oubliez la bouffe oubliez tout ça prenez juste cette pilule et puis ça ira alors bon ça va être difficile parce qu'il faudrait pouvoir mener une étude statistique avec un nombre suffisant de personnes je ne peux que me baser sur les retours qui me sont faits et oui je constate que j'ai encore pas mal de retours qui me sont faits régulièrement de personnes qui entendent ce type de discours après je pense qu'il y a vraiment actuellement on a un énorme énorme décalage entre la médecine et la recherche parce qu'autant au niveau de la recherche c'est une évidence maintenant tout ce que tu dis effectivement les règles géno-diététiques le facteur métabolique la dimension métabolique de la plupart des affections dont on parle actuellement les grandes affections cardiovasculaires cancers et ainsi de suite au niveau de la recherche franchement maintenant c'est accepté c'est très très pointu la descente au niveau du praticien je n'ai pas l'impression que ça soit que ça soit évidemment le cas praticiens qui en plus sont sous le coup d'un véritable bombardement et d'un harcèlement des représentants VRP de l'industrie pharmaceutique on le sait très très bien donc qui sont formés par les mêmes qui leur vendent des médicaments donc il y a pour moi un vrai gros gros problème à ce niveau là et d'ailleurs moi je vois vraiment trois quelque part trois milieux qui communiquent très très mal il y a le milieu de la recherche le milieu de la médecine et puis le milieu populaire et le milieu populaire comme tu pouvais le dire au travers par exemple tu vois moi d'une chaîne qui a 800 000 abonnés en France c'est pas négligeable il y a vraiment une demande une aspiration profonde de la part des gens que je croise quel que soit leur niveau social quel que soit leur niveau culturel ou quoi que ce soit de comprendre de s'approprier leur choix de santé et de faire leur part ça c'est une évidence de l'autre côté on a vraiment la recherche aussi qui est vraiment très en pointe et qui actuellement que ça soit la recherche sur le jeûne sur la thérapie l'approche par le froid ou les choses comme ça ça devient quelque chose qui maintenant est étudié et reconnu et puis on a l'impression qu'au milieu de ça il y a une espèce de muraille de Chine infranchissable et qui ne bouge pas et qui ne veut pas bouger ou qui dans sa globalité ne veut pas bouger ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tas de médecins aussi qui cherchent des voies différentes et ainsi de suite et malheureusement souvent ils ont affaire à l'ordre des médecins donc ce qui n'est pas obligatoirement facile pour eux mais il y a quand même une espèce d'inertie terrible au milieu de tout ça et ce qui crée toutes ces tensions actuellement ce qui crée cette chasse aux sorcières y compris au sein même du milieu médical les médecins qui dérogent un petit peu aux règles de l'ordre il faut voir comment ils sont traités et c'est ce qui fait aussi que des personnes comme moi qui sont des popularisateurs des vulgarisateurs c'est un terme que je revendique et qui est pour moi extrêmement honorable se font stigmatiser harceler pour suivre que ce soit sur le plan médiatique ou sur le plan judiciaire pour nous empêcher de parler pour nous faire peur et nous ramener au silence et je pense que toutes ces tensions viennent de ce décalage qu'il y a entre ces différents milieux et ces différentes aspirations je vais me faire un peu enfin je me fais ici l'avocat du dialogue parce que je trouve ça plus intéressant et encore une fois ça ne veut pas dire que je suis contre l'idée ou au contraire c'est pour essayer de creuser de soulever moi ce que j'aime bien c'est soulever les couvercles pour essayer de voir ce qu'il y a dessous parce qu'encore une fois c'est un truc que j'avais déjà dit dans plusieurs podcasts mais je me souviens c'était avec Vol West moi j'ai du mal à comprendre le complot tel que le complot complot c'est à dire tu vois on ils font ceci on nous dit de faire ça moi la première question que je me pose c'est qui est on qui est ils et j'essaie de comprendre parce que le discours il y a une élite ou il y a quelque chose qui veut nous faire faire quelque chose je l'entends mais moi j'aime bien comprendre et alors sur ça est-ce que tu penses toi qu'il y a des médecins aujourd'hui pour essayer de comprendre ce que c'est que cette histoire d'interdit de pas interdit de ce qui est bien de ce qui est pas bien de qui c'est qui juge un bon traitement alors évidemment il y a des lobbies je le sais il y a des intérêts tout ça mais c'est essayer de comprendre un peu comment tout ça s'agence un médecin aujourd'hui tu penses que volontairement face à quelqu'un qui a je sais pas 60-65 ans qui a peut-être une maladie métabolique un souci un cancer se retient de donner des conseils hygiéno-diététiques de bon sens de terrain de bonne alimentation au profit d'un médicament parce qu'il va parce qu'il reçoit des pressions parce qu'il reçoit des intérêts financiers à donner à prescrire ce médicament est-ce que tu penses qu'un médecin qui aujourd'hui est un petit peu éveillé qui sait très bien que manger ceci au lieu de cela il fait exprès de retenir l'information ou alors est-ce qu'il se dirait pas peut-être cette personne à 60 ans je ne changerai plus jamais ses habitudes c'est trop compliqué c'est un compromis c'est un calcul de ma part qui est de lui donner plutôt un traitement médicamenteux pour le soulager parce que parce qu'en fait je ne vais pas lui refaire la vie c'est trop compliqué peut-être qu'aussi il y a d'autres patients qui suivent j'ai que 20 minutes je ne peux pas lui expliquer la vie en 20 minutes comment tout ça ça s'agence selon toi c'est compliqué de répondre à une telle question parce que je ne suis absolument pas dans la tête des gens déjà pour être conscient moi-même toujours des questions compliquées déjà être conscient soi-même de ce qui te meut de tes motivations profondes de la réalité de tes motivations profondes c'est déjà dur pour soi-même donc pour l'autre je ne pense pas je ne soupçonne pas un tel niveau de perversion je ne pense pas je pense que je pense sincèrement que quiconque a vraiment conscience de l'impact de ces règles comme tu dis hygiénio-diététiques aura à cœur de le partager y compris chez les médecins qui en ont conscience le problème c'est d'en avoir conscience il faut vraiment voir comment est fait la formation actuellement des médecins la plupart ils sont formés une fois à l'école de médecine et ensuite le reste de leur formation elle est assurée par les laboratoires et les représentants qui passent dans leur cabinet parce que sinon ils n'ont pas le temps c'est-à-dire qu'ils sont sous une pression monumentale on sait qu'on a un gros problème à ce niveau-là en France on parle de déserts médicaux et ainsi de suite ils enchaînent rendez-vous sur rendez-vous patient sur patient le temps pour la recherche personnelle pour la formation libre libre de tout intérêt de ce que je l'entends parce que je connais aussi des médecins et j'échange avec eux il est quasi nul donc en fait leur formation elle est faite par les grands laboratoires les laboratoires n'ont strictement aucun intérêt et là pour le coup c'est pas du complot c'est de la logique économique de base c'est-à-dire que quelqu'un qui te vend un médicament qui est censé supprimer les symptômes de telle ou telle maladie n'a aucun intérêt économique à promouvoir des règles hygiénio-diététiques qui vont faire que tu ne vas pas exprimer cette symptomatologie il se tirerait une balle dans le pied je le résume très très souvent de manière là encore peut-être un peu caricaturale mais j'estime que nous sommes dans une économie de la maladie c'est-à-dire que nous sommes dans un système qui crée de la valeur littéralement sur le traitement des maladies il ne faut pas demander à ce système qui crée de la valeur sur le traitement de la maladie de promouvoir la santé parce que c'est antinomique avec son intérêt économique donc je ne suis pas un spécialiste de la théorie du complot et ainsi de suite j'ai ma propre intuition mais quelque part elle n'a pas vraiment d'intérêt c'est ma propre intuition ma propre conviction par contre il y a une évidence pour moi c'est que quand tu vois je crois qu'on parle de 186 milliards de dollars de bénéfices nets pour les grands les 5 ou 6 plus gros laboratoires pharmaceutiques au monde par an on parle de sommes faramineuses colossales qui dépassent le budget d'un état de grands états comme la France et ainsi de suite donc on est dans des chiffres colossaux et l'évidence pour moi c'est que tout notre système actuellement qui est dit système de santé est principalement un système de gestion de la maladie et ça change tout parce que gérer la maladie ou promouvoir la santé c'est deux choses totalement différentes d'ailleurs souvent c'est ce que je dis je m'occupe pas tant de maladies moi ce qui m'intéresse c'est la santé la maladie ça ne m'intéresse pas plus que ça je ne suis pas qualifié je n'ai pas fait d'études de médecine donc connaître chaque symptôme par son nom et ainsi de suite ça ne m'intéresse pas particulièrement moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la santé et c'est là où il y a vraiment le gros changement à faire le gros changement mental c'est-à-dire penser en termes de santé et non plus penser en termes de suppression évitement de la maladie et ça c'est un changement radical et je pense que s'il y a un complot c'est le complot de la maladie d'une certaine manière c'est le complot de l'économie de la maladie qui est un système qui vise à traiter la maladie tu vois je vais te donner juste un petit exemple parce que je m'étais insurgé contre ça on me parle par exemple j'avais fait une vidéo qu'on m'a lourdement reproché sur le fameux octobre rose octobre rose c'est un mouvement en France dans lequel on fait des tas de mammographies pour dépister des cancers du sein et c'est présenté comme un mois qui est dédié à la prévention du cancer du sein je suis désolé moi faire des mammographies pour dépister des cancers du sein c'est pas prévenir le cancer du sein c'est juste faire en sorte qu'il y en a plus qui vont être traités avec des chimiothérapies et des radiothérapies et d'ailleurs on sait maintenant que cette augmentation du nombre de mammographies amène à une détection parfois excessive du nombre de cancers c'est-à-dire que tu as des petites tumeurs qui se développent qui vont disparaître d'elles-mêmes et là on va venir les traiter donc c'est là où il y a vraiment pour moi une perversion totale on te dit c'est un mois pour lutter pour prévenir contre le cancer du sein c'est pas vrai il n'y a pas de prévention c'est un mois pour détecter des cancers et pour fourguer plus de traitements allopathiques chimiothérapie radiothérapie hormonothérapie de cancer du sein si c'était un mois pour prévenir le cancer du sein alors à ce moment-là on parlerait d'alimentation on parlerait de jeûne on parlerait de rythme de vie on parlerait de tout ça de toutes ces règles hygiéno-diététiques et c'est vraiment ça que je déplore c'est-à-dire que techniquement à l'échelle étatique ou gouvernementale des discours de responsabilisation par rapport à notre hygiène de vie je ne les entends pas on te balance un pauvre il faut manger cinq fruits et légumes par jour mais c'est d'une d'une pauvreté et d'une tristesse en plus on n'en donne pas le moyen aux gens c'est catastrophique c'est ridicule c'est ridicule c'est une espèce de petite vernis de bonne conscience qu'on se donne mais on ne s'en donne absolument pas les moyens je comprends à 100% cette logique qui est d'agir en amont et d'essayer de couvrir le terrain et de ne pas soigner le symptôme ou de ne pas chercher la maladie mais de plutôt essayer d'éviter qu'elle arrive je comprends à 100% et je pense que n'importe qui va y adhérer mais admettons imaginons dans cette situation une femme qui grâce à Octoborose va faire un va faire une un examen et va se voir diagnostiquer des tumeurs cancéreuses qui sont déjà en train d'évoluer et va être pris un petit peu en avance en termes de traitement on va me dire que je défends les médecins mais je défends personne j'essaie de comprendre et de creuser un petit peu comment tu vois les choses qui va être pris un petit peu en avance et puis qui va être traité et qui va réussir à s'en sortir en tout cas ça va être pris à temps bon ça ça a dû exister dans les préhensions alors je comprends l'idée mais est-ce que ça ne fait pas que des problèmes je comprends l'idée de vouloir augmenter les traitements en volume soumettre plus de traitements et 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 favoriser l'intérêt de 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 traitements pharmaceutiques je le comprends l'idée mais est-ce que dans le lot il n'y a pas des des choses positives également oui mais est-ce que dans le lot il n'y a pas des choses positives est-ce que dans le lot il n'y a pas des choses négatives aussi est-ce que dans le lot il n'y a pas des femmes aussi qui n'auraient pas été traitées parce que finalement la tumeur aurait disparu d'elle-même qui vont se retrouver à se à se manger une chimiothérapie dont on sait qu'elle est cytotoxique et qui pourront avoir après une cascade d'effets secondaires il y a les deux évidemment il y a les deux il ne faut pas être manichéen il ne faut pas voir que le mal ou que le bien et ainsi de suite il y a les deux et pour moi la meilleure réponse c'est une réponse en amont de prévention parce qu'au moins on ne se pose plus le problème c'est-à-dire que si la tumeur n'apparaît pas il n'y a plus à se poser le problème de savoir s'il fallait la détecter ou pas la détecter avec quel type de traitement et ainsi de suite et vraiment la naturopathie de terrain le principe ce n'est pas de s'occuper des symptômes d'ailleurs souvent on reproche aux naturopathes de mettre trop leur nez dans le symptôme il est certain que la naturopathie a aussi des réponses en ce qui concerne le traitement des symptômes ça c'est certain mais là où la naturopathie excelle c'est d'abord et avant tout dans la transformation du terrain pour faire en sorte que j'ai fait une vidéo là récemment qui s'appelait rendre la médecine obsolète c'était vraiment ça je veux dire il ne s'agit pas d'être contre dans l'absolu il s'agit juste de plus en avoir besoin parce qu'en fait si tu es en santé techniquement je ne vais jamais voir de médecin non pas parce que je suis anti-médecin c'est juste que je n'en ai pas besoin je vais bien et puis quand rarement j'ai un petit truc qui ne va pas je sais quoi faire je vais jeûner un jour ou deux et tout dégage et tout va bien donc je veux dire c'est vraiment ça et ça ça manque cruellement je veux dire c'est là où il y a vraiment une carte à jouer qui est fondamentale si on parle de santé publique punaise mais il faut se saisir de ça et il faut vraiment enseigner ces règles hygiénio-diététiques et les enseigner avec une réelle conviction qui fait que les gens comprennent qu'en fait ça change tout s'ils changent ce qu'ils mangent s'ils changent leur rythme de vie s'ils changent leur façon de penser s'ils changent leur façon de relationner avec les autres s'ils changent leur façon d'exercer leur corps et bien toute leur vie va changer et en plus elle va c'est elle va non seulement changer sur le plan physique mais psychique c'est une qualité de vie c'est une joie de vivre qui va venir et c'est là où pour moi il y a quand même une grosse grosse différence c'est que quand on te propose alors j'utilise un espèce de mot concept mais une pilule une pilule comme je dirais une pilule magique pour telle ou telle maladie cette pilule va simplement te supprimer le symptôme si elle fonctionne donc tu avais une douleur un symptôme quelconque et ce symptôme va disparaître alors qu'une démarche hygiénio-diététique non seulement on va faire en sorte que les symptômes n'apparaissent pas mais surtout tu vas avoir une amélioration flagrante de ta qualité de vie chose que ne fait pas la pilule la pilule elle se contente de juste t'empêcher de souffrir et encore souvent on se rend compte que la pilule il va falloir en prendre une dose et puis dans quelque temps il va falloir en prendre deux doses puis trois doses puis quatre doses et on est dans une espèce de course sans fin que tu finis avec un pilulier toutes les heures tu dois prendre ta petite gélule et c'est malheureusement je ne caricature pas parce que c'est malheureusement le cas tu regardes énormément de personnes âgées mais la quantité de gélules qu'elles se bouffent tous les jours c'est hallucinant tu peux te dire que là il n'y a pas il n'y a pas une amélioration en termes de santé personne ne peut prétendre que ces substances-là promeuvent la santé au mieux elles suppriment les symptômes mais elles ne promeuvent pas la santé je suis moi je suis 100% aligné avec cette idée que la règle hygiéno-diététique à savoir la nutrition l'activité physique la dépense et évidemment le contexte c'est biopsychosocial pour taper large toutes les dimensions de l'être évidemment c'est la solution évidemment c'est la solution à la santé c'est la solution à l'enrayement des maladies c'est la solution à éviter de développer des symptômes c'est la base je pense que c'est pour ça que je disais tout à l'heure je pense que la majorité des gens on accepte cette idée-là c'est absolument limpide maintenant je suis obligé de constater malheureusement le monde dans lequel on vit est-ce que tu penses que alors tu dis il y a une carte à jouer je suis 100% d'accord il y a une putain de carte à jouer là-dessus maintenant regarde le monde dans lequel on vit avec toute cette malbouffe avec toute cette endocytrialisation avec les avancées technologiques fabuleuses qui fait qu'on marche de moins en moins qu'on se dépense de moins en moins qu'on vit de plus en plus dans des villes qu'il y a la pollution qu'il y a la bouffe facile qu'il y a le sucre raffiné le sel tout ça tout ça et ça va pas aller en s'arrangeant parce que les intelligences artificielles et les avancées technologiques vont faire en sorte petit à petit que l'être humain dépense de moins en moins se complique de moins en moins la vie mange de plus en plus selon un cycle de récompense plaisir récompense plaisir donc dans ce monde là est-ce que tu crois que c'est possible est-ce que tu crois qu'on peut est-ce que tu crois que cette solution hygiénio-dététique elle est possible dans le monde dans lequel on vit est-ce qu'il faudrait pas changer complètement la race humaine en fait alors ma réponse elle va être en plusieurs temps est-ce que je crois que c'est possible ce que je constate c'est que un petit gars comme moi qui au début a commencé en scotchant son téléphone portable sur un bout de bois avec des moyens quand même dignes de pif gadget quoi du globalement a réussi à intéresser à ce qu'il avait à dire à ces règles hygiénio-dététique de base des centaines et des centaines de milliers de personnes en France donc oui ça intéresse du monde et il y a des gens qui sont vraiment en demande après je pense que vraiment le challenge fondamental alors là je ne sais pas si tu vas me suivre là-dessus mais je me permets de l'exprimer parce que c'est vraiment comme ça que je le vois c'est que je pense que l'enjeu il est bien au-delà de la question de la malbouffe et ainsi de suite j'ai vraiment l'impression que nous vivons dans un monde actuellement dans lequel il y a une espèce de pensée d'esprit même je vais dire de détestation du vivant qui est à l'oeuvre c'est-à-dire que dans tout ce que tu décris finalement il y a un mépris profond du vivant il y a une détestation du vivant dans ce qu'il est et ça résonne avec toutes les velléités transhumanistes dans lesquelles finalement on voudrait améliorer le vivant on voudrait le transformer et pour moi c'est une rébellion fondamentale contre alors tu vas l'appeler comme tu veux l'ordre naturel des choses si tu es croyant tu diras une rébellion contre Dieu peu importe les terminologies elles pointent vers la même chose et je pense que la maladie la plus dangereuse actuellement qui met en péril l'espèce humaine dans ce qu'elle a de spécifique et d'humain et de vivant c'est cette détestation de qui nous sommes réellement et de la nature propre de l'être humain et tout notre monde effectivement est orienté dans le sens de la désagrégation du vivant effectivement la nourriture qui est produite le rythme de vie le rythme de développement qui est proposé les téléphones qui sont de plus en plus smarts et les gens qui sont de plus en plus cons enfin je veux dire c'est la robotique qui prend le relais de l'humain en permanence plus les machines sont perfectionnées et plus nous on dégénère c'est une évidence et tout ça nous est vendu tout ça nous est ultra séduisant et c'est une séduction qui pour moi qui est terrible parce qu'elle signe effectivement le glas de l'humanité et je vois je ne peux que le constater actuellement qu'il y a vraiment une espèce de scission profonde qui se fait au sein de la société une humanité à deux vitesses avec d'un côté des personnes qui courent à fond dans le sens du ce qu'on appelait le transhumanisme d'une certaine manière c'est-à-dire que de dire que finalement l'humain peut être amélioré que la technique la technologie a les réponses absolues pour la félicité et le bonheur humain et que on court dans cette direction et puis pas de problème voilà pas de problème donc ça ça passe par toutes les toutes les transformations qu'on veut appliquer au corps ça passe par là et à l'inverse des personnes qui veulent faire marche en arrière radicalement en disant non mais là en fait ça ne va plus du tout et je veux revenir vraiment à ce qui est l'essence même de la vie c'est-à-dire c'est cet émerveillement devant la vie la puissance de la vie en soi enfin moi quand je vois l'état dans lequel j'étais en 2007 et la personne que je suis aujourd'hui je ne peux qu'être un témoin émerveillé et comment dire amoureux et perdu de la vie d'une certaine manière parce que ce qui a été fait pour moi ce que la vie a fait pour moi est juste proprement hallucinant et c'est vraiment c'est cette expérience-là moi tu vois au travers de mes vidéos que j'ai envie de faire goûter aux gens et souvent je leur dis ne me croyez pas en fait on n'est pas dans le domaine de la croyance mais moi j'aimerais bien vous engager à à à essayer ne serait-ce que quelques semaines essayez et vous verrez la différence vous allez voir la différence sur ce que vous vivez c'est c'est intéressant c'est intéressant cette détestation du vivant j'ai une vision un peu différente alors je je la comprends je l'accepte je la vois j'ai un pessimisme sur le futur mais c'est pas un pessimisme genre où je je baisse les bras c'est plutôt un pessimisme pragmatique qui me fait dire que en fait il y a une évolution de l'humain avec ce qu'il est capable de produire et j'ai l'impression que il y a des gens comme toi comme je pense à Julien Rojdy parce qu'il y a ce vœu de vouloir revenir à une certaine forme de nature profonde de qui on est de remettre en place des bonnes habitudes du passé avant que tout se barre en couille en termes de technologie d'essayer de reprendre un petit peu tout ça certaines formes de nihilisme qui visent à se dire on va tous mourir et puis tant pis et puis ne faisons plus d'enfants et puis tant pis et puis l'humain mourra et puis terminé je ne sais pas non plus quelque chose qui me fascine qui m'excite je ne crois pas au nihilisme en tout cas ce n'est pas quelque chose que je soutiens et non moins pragmatiquement je n'ai pas l'impression qu'on va arriver à faire machine arrière sur toutes ces histoires-là sur l'être humain qui est de plus en plus récompense on le voit bien TikTok est sorti il y a quelques années la planète a été envahie de cette application les jeunes les moins jeunes l'utilisent c'est un truc on ne peut pas aller contre c'est un peu l'idée qu'on ne peut pas aller contre l'évolution et le progrès maintenant je me dis tu vois tout à l'heure tu me disais et c'est pour ça que je fais un rapport je me dis tu me parlais ce qui pourrait être intéressant c'est d'avoir absolument toutes les données tous les paramètres de santé tu vois entre parce qu'on parlait de la maladie qui arriverait de manière aléatoire je me dis si on avait tous les paramètres si on pouvait tout comprendre il y aurait une espèce de consensus général et on pourrait tous avancer dans le même sens mais finalement est-ce que ça c'est impossible c'est impossible de prendre en compte tous les paramètres qui font qu'une maladie est arrivée ou en tout cas on peut les prendre comme ça mais on ne sait pas quel type de pourcentage il faudrait revenir sur les origines les gènes les ceci c'est compliqué mais est-ce que ça ne va pas être le rôle d'une intelligence artificielle et c'est là où je sais que ça va aller un petit peu à l'encontre de tes valeurs parce que je sais que tu es contre le transhumanisme mais la meilleure façon finalement d'avoir toutes les données d'une maladie apparaissant peut-être de les prendre en avance de mettre en sorte les vrais traitements les bons traitements à savoir les règles hygiéno-dététiques comprises est-ce que ça ne serait pas le futur Neuralink de j'en sais rien de trucs c'est d'avoir une technologie capable d'analyser ces données à la perfection de les mettre en contact avec d'autres données passées pour avoir la solution et avoir toutes ces données tu vois est-ce que le transhumanisme d'une certaine façon ça ne pourra pas être la solution au problème qu'a créé la technologie dans un certain sens je ne sais pas si je suis très clair non mais tu es tu es très très clair alors déjà probablement je réfute fondamentalement la notion d'intelligence artificielle pour moi ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ce sont des supercalculateurs des supercomputers mais ce n'est pas intelligent l'intelligence est le propre le propre du vivant et de rien d'autre donc ça c'est un truc pour moi c'est important et on nous vend de l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle elle est toujours en aval d'une intelligence réelle d'une intelligence vivante qui a conçu cette intelligence artificielle je ne crois pas à l'autonomie de l'intelligence artificielle c'est un premier point ensuite tu me dis est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un supercalculateur qui permet de prendre en compte tous les paramètres de notre vie oui mais en même temps en a-t-on vraiment besoin je veux dire actuellement je veux dire ce que je veux te dire par là c'est que pour la plupart des gens tu commences déjà à t'intéresser à leur alimentation à leur rythme de sommeil à leur rythme d'activité physique et déjà mais tu vas avoir une progression dans leur qualité de vie qui est phénoménale donc on voudrait nous vendre de la solution technologique là où d'abord avant tout il faut d'abord de la mise en pratique c'est-à-dire que les gens commencent à croire que réellement en changeant des choses ça peut changer leur vie et c'est là où moi je joue un rôle tu vois parce qu'en fait moi dans mes vidéos je ne suis pas quelqu'un de très technique de très pointu même si je m'intéresse à la physiologie voilà c'est des choses qui m'attirent mais je ne vais pas très très loin il y a des gens qui vont beaucoup plus loin que moi moi mon rôle d'abord et avant tout c'est de redonner espoir aux gens de les motiver de les soutenir de les encourager de les galvaniser d'une certaine manière et je pense que c'est ça dont on a besoin on n'a pas besoin enfin il me semble pour la majorité des gens on n'a pas besoin de connaître tous les paramètres excellemment bien déjà on aurait besoin de mettre en pratique les paramètres de base et d'avoir les moyens de les mettre en pratique parce que comme tu le dis effectivement dans un monde dans lequel l'essentiel de la nourriture qu'on va pouvoir acheter elle est barbouillée de pesticides c'est très très compliqué c'est très très compliqué et c'est là où il y a vraiment des choix sociétaux à faire et donc je reviens excuse-moi mais je reviens sans cesse sur mon truc c'est de dire nous sommes une société qui est indexée sur la maladie qui crée de la valeur sur la maladie qui n'a aucune raison de promouvoir la santé alors qu'il fait de temps en temps quelques émissions de télé avec voilà des espèces de grands moments de catharsis pour dire voilà nous on croit à la santé et ainsi de suite mais en pratique en pratique ceux qui reçoivent les subventions agricoles ce sont les agriculteurs conventionnels ce n'est pas les agriculteurs biologiques donc il y a un vrai gros problème à ce niveau-là et il y a un double discours qui est véritablement insupportable et c'est pour ça que moi à mon niveau fort de ce constat mon discours est un discours effectivement de reprise en main de sa propre santé mais c'est un discours plus large en termes d'autonomie parce que d'une certaine manière ma logique c'est de dire il ne faut pas attendre d'un système qui prospère sur la maladie de favoriser la santé donc si vous voulez vivre dans un système qui favorise la santé il va falloir le créer et il va falloir le créer de façon relativement autonome parce qu'il ne faut pas attendre du système tel qu'il est structuré actuellement qui est pour moi vérolé par cette logique de la maladie il ne faut pas attendre de lui qu'il y ait des transformations réelles profondes il pourra y avoir du saupoudrage tu vois quand on fait un peu du greenwashing un petit peu d'écologie par-ci par-là pour faire joli un petit peu de santé par-ci par-là quelques émissions de télévision quelques discours un petit peu des petites fascicules qui vont être distribuées par l'assurance maladie mais en vérité profondément si on veut que ça change il faut se le réapproprier et c'est il me semble c'est tout l'essence même de mon travail c'est vraiment d'encourager les gens de leur dire attendez arrêtez d'attendre que ça vienne de l'extérieur faites le job allez-y vous-même cohérence faites en sorte de pouvoir réellement accéder à cette santé que vous désirez ok bon jusque-là je pense que ce discours il va choquer personne là ça fait ça fait une heure qu'on discute bon il y a deux trois petits accrochages sur le milieu médical mais d'une manière générale je pense que personne va être choqué tout le monde va trouver qu'il y a énormément de bon sens que c'est logique que tu as un combat qui est absolument noble qui est bien fait qui est je veux dire il n'y a rien à l'heure proche à Thierry donc c'est comment selon toi comment c'est arrivé toutes ces accusations on en arrive à te traiter de gourou de secte de profiter de la faiblesse des gens et on va revenir sur cette histoire un petit peu de nuance le discours où il s'arrête où il commence la responsabilité ça c'est intéressant la responsabilité de celui qui s'exprime et qui commence à avoir qu'il y a de l'audience qu'il y a des gens qui l'écoutent jusqu'où va sa responsabilité dans les conneries que font les gens qui l'écoutent ça c'est toujours un truc très compliqué et c'est intéressant parce que le gourou du crudivorisme c'est un truc qu'on voit partout sur des articles sur toi bon j'ai appris récemment que tu n'étais toi-même pas crudivore à 100% et je te laisse t'exprimer là-dessus qu'est-ce que c'est que le crudivorisme et pourquoi on t'a tagué comme ça de patron du crudivorisme alors écoute pourquoi je pense qu'au travers de tes podcasts tu as pu te rendre compte surtout vu la nature de tes invités on ne vit pas dans un monde de nuances intellectuellement parlant on vit dans une sorte de marasme total dans lequel finalement c'est la caricature qui prévaut soit t'es pour soit t'es contre et si t'essaies d'exprimer une quelconque nuance alors là d'un seul coup c'est fini t'existes plus soit t'es pour est-ce que t'es pour ou est-ce que t'es contre non mais écoutez c'est plus complexe que ça non 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 est-ce que t'es pour ou est-ce que t'es contre et si tu balbuties un petit peu bon ok ça veut dire que t'es contre non non je suis pas contre tu vois donc on est vraiment dans le zéro intellectuel total j'ai effectivement fait la promotion d'une alimentation dans laquelle la part de cru était importante mais je l'ai montré parce que effectivement comme je suis actuellement je suis poursuivi sur le plan juridique j'ai besoin de construire ma défense je me suis amusé un petit peu à regarder mes premières vidéos dès 2012 j'encourageais les gens en disant attendez il y a un truc là qu'il faut quand même bien retenir c'est que il n'y a pas une alimentation type pour un individu et qu'il ne s'agit pas de faire du fait de manger cru une nouvelle religion c'est un encouragement parce qu'il y a certainement beaucoup de valeurs nutritives qui ne vont pas être dégradées dans le fait de ne pas transformer des aliments mais attention à chaque terrain ses besoins ne rentrez pas en religion ne rentrez pas en idéologie donc pourquoi est-ce qu'on a tagué ce terme de crudivore parce que c'était quelque chose de facile parce que c'est une façon la technique actuelle pour discréditer une personne il y a une époque où on te tirait une balle dans la tête tu gênais on te tirait une balle dans la tête tu disparaissais et puis c'était terminé notre époque ne permet plus trop ça je pense que le retentissement internet qui peut exister fait qu'on ne se permet plus en tout cas ça n'existe plus mais il y a d'autres moyens de tuer un individu et c'est relativement facile on l'affuble de termes tu sais un peu comme des coups de tampon on va dire lui il est crudivore lui il est misogyne lui il est transphobe lui il est antisémite lui il est ceci il est cela on va prendre quelques éléments congrus de ton discours qu'on va tourner qu'on va malaxer jusqu'à arriver à te coller cette terminologie et une fois que tu as ce coup de tampon sur la gueule c'est terminé tu as tous les médias qui s'en emparent qui le répètent ad noséum et c'est terminé on dit toi c'est un crudivore il est comme ceci il est antisémite il est ceci il est cela alors bien même que souvent il n'y a aucun rapport avec le fait même tu vois mais on t'a mis ces mots là ce sont juste des noms mais ces noms là ils te tuent littéralement médiatiquement et tu le disais toi même au tout début tu disais voilà moi je suis surpris qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui veuille t'accueillir oui c'est surprenant c'est surprenant normalement tu vois si tu fais partie du youtube game normalement quand tu as une chaîne qui a 800 000 abonnés généralement tout le monde veut faire des featuring avec toi tout le monde il n'y a zéro personne personne ne veut faire des featuring avec Kazas pourquoi ? parce qu'on a réussi tellement à me poser ces terminologies nauséabondes à me stigmatiser à m'isoler médiatiquement parlant que la plupart des gens ils se disent si je l'invite je vais me prendre la même chose dans la tête je vais devenir moi aussi un gourou crudivore leader de secte d'extrême droite antisémite misogyne c'est à peu près tout ce qu'on m'a collé comme terminologie donc les gars ils en ont peur c'est par contamination par proximité non pas question et d'ailleurs ça m'intéressera que tu me fasses ce retour mais on risque de te le dire toi tu as invité ce gars là c'est donc que tu partages ses idées c'est donc que tu es comme lui voilà et c'est ridicule c'est grotesque c'est de la non-pensée totale mais c'est comme ça que le système fonctionne actuellement c'est ce qu'on appelle la cancel culture c'est à dire c'est le moyen d'effacer littéralement une personne en lui collant des qualificatifs qui sont socialement dévalorisants parce qu'actuellement c'est dévalorisant d'être voilà d'être je te dis antisémite transphobe misogyne et ainsi de suite et donc on va te coller ces qualificatifs là moi le seul truc qu'on m'a jamais collé c'est pédophile c'est le seul truc qu'ils n'ont jamais réussi à trouver tant mieux mais à part ça on m'a tout fait on m'a tout fait tous les pensifs de genre et d'ailleurs j'étais vu inviter des personnes qui étaient exactement dans le même cas que moi c'est à dire à qui on a collé tous ces qualificatifs sans même s'intéresser à ce qu'ils disent réellement en prenant parfois un mot d'une phrase d'un discours qui représente un milliardième de ce qui est leur pensée et ce truc là c'est augmenté c'est diffusé on tourne ça en boucle pour ne faire que la pensée de la personne et ça c'est catastrophique c'est comme ça que ça fonctionne actuellement donc comment est-ce que je suis devenu un crudivore un crudivoriste c'est comme ça j'ai eu beau m'en défendre d'ailleurs je me souviens avoir fait une vidéo en 2014 pourquoi je ne suis pas végane et j'avais marqué ni crudivore ni rien mais parce que j'expliquais qu'en fait pour moi le fait de rentrer en idéologie de se mettre des qualificatifs comme ça ça nous enferme ça nous bloque alors que les besoins du vivant et la nature du vivant c'est l'évolution permanente c'est l'adaptation donc se mettre un qualificatif bloqué sans régime alimentaire sur quelque chose d'aussi rigide c'était pour moi une erreur fondamentale mais j'ai eu beau le dire ça empêche parce que tu sais très bien comment ça fonctionne dans les médias les médias peuvent répéter 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 ils ont la force du nombre et puis c'est réglé quoi ouais bon alors effectivement sur cette histoire de nuance je ne peux que je ne peux qu'approuver je le vois sur ce podcast alors moi tu vois j'allais dire au contraire que j'ai une espèce de carte à jouer là-dessus d'inviter des personnes qui ne sont pas invitables entre guillemets alors bien sûr j'ai eu de toute façon je pense que tu fais certainement référence à Dieu Donné à l'instant oral que j'ai reçu sur ce podcast et que évidemment il n'y a pas grand monde qui les reçoit il n'y a pas grand monde qui les reçoit excuse-moi mais c'est une réalité oui alors c'est vrai c'est vrai parce que moi a priori j'ai une curiosité j'ai une curiosité mais là où je dis que j'ai une carte à jouer c'est vrai que je fais un podcast où les épisodes sont longs où on est du moment où on commence à enregistrer jusqu'à la fin j'essaie d'aller dans la nuance ou d'aller dans le plus de réflexions et d'idées possibles pour se faire une idée qui n'est pas celle qu'on pourrait avoir si on regardait un Reels de une minute ou pour le coup il n'y a rien de nuançable parce que le temps ne le permet pas ici le temps le permet alors ça m'est arrivé évidemment d'avoir quelques commentaires même plusieurs mais de toute façon je ne les lis plus je ne les lis quasiment plus ou je les passe comme ça de personnes qui m'ont accusé d'être du camp de ceci du camp de cela je suis le camp de rien du tout moi je suis le camp d'inviter des gens à qui leur est arrivée des choses avec qui j'ai envie de passer un moment pour discuter parce que je suis curieux de plein de choses et je suis d'accord je ne suis pas d'accord il y a des fois je suis d'accord il y a des fois on s'en fout de mon avis c'est vraiment la nuance donc ça ça m'intéresse évidemment donc je comprends cette idée de vouloir coller une étiquette et de vouloir accuser quelqu'un bon néanmoins alors tu as l'air de dire que tu n'as jamais fait l'apologie d'une certaine catégorie d'alimentation d'une certaine façon de s'alimenter en tant que religion en tant que dogme comment tu fais quand tu commences parce que malheureusement en fait c'est comme ça que ça se passe c'est que tu vas faire des vidéos en donnant une certaine forme d'espoir à un moment donné ou en tout cas de promesses qui ne sont pas forcément des fausses promesses tu vois quand tu dis manger des fruits et des légumes augmentez drastiquement vos fruits et légumes vous allez vous sentir mieux c'est pas une fausse promesse il y a quelque chose de très logique mais lorsque tu commences à prendre de la voix à prendre de l'audience il va y avoir dans le lot énormément de personnes qui sont dans des états de désespoir un petit peu de détresse et qui vont voir dans certains discours alors que ça soit le tien ou d'autres je veux dire ça vaut pour d'autres catégories qui vont voir une espèce de renouveau d'espoir et qui vont commencer à suivre ça comme une religion peut-être à changer un peu la perception du discours l'interprétation de ce qui est dit comment tu fais toi pour essayer de te déresponsabiliser de ceux qui vont prendre des choses trop au pied de la lettre comment tu fais pour nuancer ton discours pour à la fois donner de l'espoir aux gens mais pas leur donner de faux espoirs non plus sur une possible guérison comment tu te situes là-dedans ça me semble hyper compliqué quoi alors il y a plusieurs niveaux de réponses déjà je remarque avec beaucoup d'amusement qu'on va on va reprocher à un naturopathe qui fait des vidéos et qui redonne de l'espoir aux gens en leur disant peut-être qu'en consommant des fruits et des légumes vous allez voir votre qualité de vie s'améliorer on va lui reprocher d'être dans une forme d'emprise mentale et on va pas reprocher à Coca-Cola de vendre du rêve en permanence avec des nanas en bikini qui te font rêver que si tu bois un verre de Coca tu vas pouvoir pécho toutes les filles qui passent et que tu vas avoir du succès et ainsi de suite ça on s'y intéresse pas donc déjà il y a deux poids deux mesures qui est absolument grotesque inimaginables je veux dire toute la publicité actuellement nous vend de la merde en essayant de nous faire rêver et en nous manipulant avec toutes les techniques de communication les plus modernes qui soient et donc je peux te dire que les moyens mis en oeuvre n'ont strictement rien à voir avec quelqu'un qui fait ses vidéos sur Youtube juste pour promouvoir quelque chose auquel il croit ça c'est un premier niveau de réponse le deuxième niveau de réponse c'est une forme d'amusement aussi en moi qui est cette espèce de précaution qu'auraient les détracteurs qui diraient globalement qui considèrent en fait que la plupart des gens qui regardent mes vidéos sont des demeurés sans libre arbitre sans capacité à se remettre en cause ni à remettre en cause ma parole qui seraient complètement gouroutisées hypnotisées par mon discours en pratique en réalité moi je les vois pas je peux pas rentrer dans le détail par exemple il y a un dossier d'instruction qui me concerne actuellement personnellement et avec mon avocat on cherche des plaignants on n'en trouve pas il n'y en a pas il n'y a personne qui dit moi j'ai suivi les conseils du gourou et j'ai été lésé et ainsi de suite ce qui veut dire que même si on pouvait me reprocher et ça encore ça pourrait se discuter dans certaines vidéos d'avoir été trop affirmatif véhément les personnes qui regardaient ce mon discours avaient l'intelligence comme moi quand je regarde une vidéo de dire ok là le gars il croit à fond à son truc c'est cool c'est bien mais moi je prends je prends je laisse je prends je laisse donc c'est cette discernement quoi ouais mais bien sûr discernement parce que cette espèce de mythologie de la personne en détresse qui boirait les paroles de la personne qui est en face d'elle pour moi ça tient quand même beaucoup beaucoup de la mythologie d'ailleurs la notion même d'emprise mentale c'est un truc c'est très franco-français mais il y aurait beaucoup à dire là-dessus je m'y suis intéressé il y a des psychologues il y a un psychologue l'italien en particulier qui a travaillé là-dessus et qui montre qu'en fait c'est une foutesse complète c'est quelque chose qu'on ne peut tellement pas quantifier qu'on ne peut pas se référer à ça donc cette histoire là de les gens qui seraient sous influence ça fait partie des fantasmes collectifs qui permettent de discréditer une personne qui permettent de dire bah lui il a de l'influence sur telle ou telle personne en pratique on ne le voit pas ensuite et de déresponsabiliser les autres c'est aussi une façon de déresponsabiliser et alors après troisième niveau de réponse moi à mon niveau je suis conscient je suis conscient du fait que je parle je parle à des tas de gens et j'essaye à mon niveau le plus possible de 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 me couper l'herbe sous les pieds d'une certaine manière tu vois de 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 casser de casser le mythe s'il y a construction d'un mythe de casser l'image s'il y a construction d'une image de revenir je me souviens avoir fait une vidéo par exemple qui s'appelle je reviens sur mes erreurs je vous demande pardon dans lequel je reconnaissais je dis voilà dans telle vidéo j'ai été très affirmatif et peut-être que ça aurait demandé un peu plus de nuances et cette façon d'avancer comme ça en se remettant en cause en cassant ses propres croyances c'est une façon aussi de montrer aux gens voilà je ne suis pas infaillible et d'ailleurs c'est ce que je le dis je le dis tout le temps je dis mais attendez mais écoutez j'ai envie de vous proposer quelque chose je vous en parle mais 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 voilà vous prenez votre votre libre-arbit prenez votre votre niveau de compréhension allez-y comparez mettez-le en perspective avec d'autres choses et puis voilà faites votre propre expérience je ne suis pas je ne suis pas une voie révélée donc je ne me prends pas pour qui je ne suis pas donc à ce niveau-là pour moi ça c'est des c'est une façon de noyer le poisson et je te dis c'est un petit peu comme quand je vois régulièrement des gens qui me disent oh là là avec les milliers de morts que tu as sur la conscience mais je suis mort de rire mais ils sont où ? on me dit ils sont morts ils ne peuvent pas parler non mais foutez de moi foutez de moi c'est une blague quoi quelque part s'il y avait même ne serait-ce qu'un seul mort qu'on puisse réellement m'imputer c'est-à-dire vraiment qu'on puisse me mettre sur le dos c'est-à-dire quelqu'un avec qui j'ai été en contact à qui j'ai incité à avoir des pratiques qui auraient pu le mettre en danger de mort tu peux imaginer que vu la volonté qu'il y a de me faire fermer ma gueule mais je serai en prison depuis très très longtemps je veux dire c'est une vaste blague il n'y a pas de mort il n'y a pas je te dis parce que les partages que je fais sont des partages qui sont effectivement comme tu le disais au début je pense plein de bon sens j'ai jamais poussé à la radicalité j'encourage les gens à faire leur propre expérience à expérimenter par eux-mêmes et je pense que le seul tort que j'ai effectivement et c'est ce qui fait que je suis relativement marginal c'est que je pousse dans le sens de l'autonomie voilà ça par contre c'est un truc qui est vrai je pousse dans le sens de l'autonomie c'est-à-dire que je ne suis pas là pour dire aux gens allez consulter un spécialiste je suis plutôt là pour leur dire voilà les moyens que vous pouvez mettre en place vous-même de façon autonome pour prendre en main votre santé et alors on me dit oui mais tu devrais leur dire d'aller voir un spécialiste mais en fait c'est pas mon job moi je ne suis pas là pour aller la mission que je me suis fixée c'est de donner aux gens les moyens de reprendre en main leur santé c'est pas d'aller consulter un spécialiste ils savent très bien le faire ils n'ont pas besoin de moi pour ça tu vois c'est un peu comme quand on me disait oui mais Thierry tu dis que tu n'es pas cru d'ivore mais en fait toutes les recettes que tu fais quand tu fais des recettes c'est des recettes crues mais je ne suis pas là pour apprendre aux gens à faire une fondue savoyarde c'est partout ailleurs moi je leur montre quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir donc pour moi tout ça c'est des faux procès absolument ridicules c'est-à-dire on veut faire passer les gens pour plus demeurer qu'ils ne sont on veut ramener les 800 000 personnes qui sont abonnées à ma chaîne à des crétins sous influence et quelque part c'est quand même très très court comme explication c'est l'histoire de l'impact c'est vrai qu'il est très compliqué à juger il est très compliqué à manœuvrer ton discours je l'entends je l'entends et j'essaie de de mettre à la place et je suis dans cette idée-là de me dire les gens devraient avoir une certaine forme de discernement néanmoins quand tu es quelqu'un qui commence à avoir de l'impact alors j'en ai largement moins que toi tu vois je veux dire si on compare les chaînes ou quoi que ce soit mais j'ai quand même cette idée que je sais que ça va être écouté je sais que les épisodes vont être écoutés je sais aussi que les invités vont avoir une certaine résonance des fois et je ne peux m'empêcher de dire je pense fermement que chacun est responsable et devrait avoir le discernement de prendre ses résolutions mais néanmoins je me dis quand il y a des centaines de milliers de personnes qui peuvent écouter à quel point il faut que je fasse attention à ce que je dis et de toute façon j'imagine c'est le travail de tous les politiques pour pas influencer du mauvais côté du bon côté et cette histoire de jeu de pincettes est insupportable et je compte en parler avec quelqu'un avec qui je vais enregistrer normalement je croise les doigts très bientôt je ne veux pas citer mais c'est quelqu'un qui est énorme et pareil j'ai envie de comprendre un petit peu comment il gère le fait de à quel moment il ouvre et à quel moment il la ferme et à quel moment il se dit putain ça ça va résonner ça faut que je fasse attention à ce que je dis ou quoi tu vois moi je trouve que c'est une question vraiment très compliquée d'autant plus que quand tu commences à créer du contenu ce que tu as fait au départ bon voilà tu fais des vidéos ça prend les gens s'intéressent tu dis je vais parler de ça je vais parler de ça et puis à un moment donné tu sais tu te prêtes un peu au jeu j'imagine c'est à dire que les titres c'est important l'introduction c'est important ce que tu vas délivrer quand tu promets quelque chose dans une vidéo il faut essayer de le transmettre derrière sur les titres parce que je sais que c'est important c'est le premier point d'entrée et sur des vidéos courtes un peu tutoriel et explication ça l'est encore plus tu vois et alors quand je dis que tu te prends au jeu c'est qu'à un moment donné tu veux que ça marche tu vois tu veux que ton discours soit entendu et parce que tu as une certaine valeur tu veux transmettre des idées tu vois et c'est pour le bien tu vois et tu te rends compte que tiens il y a des biais psychologiques tiens quand je fais ça les gens sont plus attirés tiens tu vois j'ai un discours que je veux transmettre mais si je l'enrobe de marketing et bien peut-être que les gens vont mieux le prendre peut-être que les gens vont être plus susceptibles de cliquer d'aller découvrir ce que j'ai à dire et à ce moment là on arrive sur des techniques un peu marketing où des fois on a tendance à faire des promesses un peu borderline tu vois est-ce que toi à postériori tu t'es dit des fois dans la manière dont je présentais les choses ça peut être un peu c'est à la limite entre la fausse promesse la bonne promesse tu vois à quel point tu vois ce que je veux dire alors compliqué oui oui non non je vois très bien ce que tu veux dire et c'est une question tout à fait légitime c'est pas une accusation non 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 c'est pas une accusation de comprendre si à un moment donné c'est arrivé ce truc là oui mais évidemment évidemment que je me pose que je me pose ce genre de questions évidemment que je me remets en cause en quasi permanence pour moi l'un des points d'abord l'un des points vraiment très très important tu parles voilà de technique marketing et tout bon moi je pense pas en avoir utilisé de technique marketing mais la volonté que les vidéos soient vues c'est une évidence il faudrait se foutre de la gueule du mode pour dire non non je fais des vidéos mais en fait j'ai envie que personne ne les voit non si tu les fais c'est parce que tu as envie de partager quelque chose qui te meut qui te passionne et t'as à coeur de le faire sinon c'est complètement c'est complètement délirant donc tout créateur de vidéos a envie que ces vidéos soient vues je crois qu'on peut à peu près s'entendre là dessus moi déjà l'un des premiers garde-fous c'est d'arriver à être conscient de qu'est-ce qui te motive qu'est-ce qui te meut pourquoi tu fais ce que tu fais dans quel but tu fais ce que tu fais le gros risque pour moi c'est quand tu deviens esclave économique de ta création là ça peut être un vrai 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 gros problème parce que effectivement tu te retrouves obligé de produire obligé de produire à une certaine cadence en séduisant les gens et de plus en plus de gens ainsi de suite pour leur promouvoir le discours que tu veux leur promouvoir ça c'est pour moi le premier garde-fou qu'il faut faire attention et ça globalement ta motivation profonde il n'y a que toi qui peux en rendre compte d'une certaine manière c'est un dialogue entre toi et ta conscience toi et Dieu si tu es croyant c'est l'anneau c'est l'anneau de Soran où mon précieux c'est le truc économique à quel point ça va venir rentrer en conflit avec mon idéologie est-ce que je vends mon âme au diable c'est ça en fait en fait moi toutes les gens qui ont des réponses pour les autres vu de l'extérieur je leur dis vous êtes des cons parce qu'en fait vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dans le coeur de l'autre vous allez analyser ces pratiques vous allez dire il fait ça pour le fric mais qu'est-ce que tu en sais tu ne connais pas sa motivation profonde déjà lui s'il est conscient de sa propre motivation profonde c'est déjà pas mal mais tu n'en es pas conscient donc juger ça de l'extérieur c'est impossible c'est totalement impossible le risque existe c'est évident pour ma part comment dire comme je te le dis je suis quelqu'un de profondément croyant et je pense que tôt ou tard on doit rendre compte de ses actes voilà donc j'ose espérer que je ne me suis pas perdu en route parce que si je me suis perdu en route je pense que je le paierai très très cher et ce n'est pas la justice des hommes qui me fait peur globalement c'est plus la justice divine donc j'ose espérer que je suis suffisamment au clair avec mes motivations profondes avec mes aspirations avec mes idéaux avec mon éthique et avec ma morale pour ne pas me laisser séduire en route et transformer ma pratique dans un but mercantile ou quoi que ce soit voilà je ne pense pas m'être fait avoir je te dis c'est la vie qui le dira au fur et à mesure personne ne peut le juger ça se verra je pense que j'ai répondu je ne sais pas s'il y avait des aspects de ta question auxquels je n'ai pas répondu vas-y dis-le vas-y creuse c'est pas une question auxquelles je ne veux pas répondre du tout non 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 mais c'est pas c'est au fil de l'eau on discute je réfléchis je rebondis je pense à quelque chose tu y réponds et puis on passe à autre chose ou quoi on est vraiment là dans la réflexion en direct live c'est un podcast donc c'est comme ça c'est pas une interview journalistique classique donc je réfléchis en même temps je me dis à partir de quand on voilà on jongle un petit peu entre la promesse un petit peu délirante parce que derrière il y a peut-être des gens qui sont qui ont des maladies tu vois qui ont des maladies qui n'ont plus espoir et puis qui tombent sur une vidéo de quelqu'un qui leur dit j'ai guéri du cancer enfin pas toi mais je pense à d'autres à d'autres personnes ou en tout cas je prends un exemple pas précis tu vois générique tu vois quelqu'un qui qui dirait ah j'ai guéri du cancer ou comment guérir du cancer grâce à cette nouvelle méthode ou grâce à ce nouveau truc alors dit comme ça ça fait très arnaque ça fait les petites pubs qu'on voit sur les pop-up les trucs comment j'ai ce nouveau médecin à la solution pour arrêter de fumer en moins de deux jours tu vois ça fait des trucs comme ça mais néanmoins ces personnes qui ont des maladies tu vois quand on tombe sur comment guérir du cancer avec en mangeant des légumes des fruits et des légumes il y a un truc qui fait qu'on y va dessus il y a un truc qui fait que ça nourrit un nouvel espoir ça ouvre une porte et alors si cette porte elle est ouverte et qu'elle permet d'élargir le champ de connaissance de cette personne qui va découvrir le jeûne enfin qui va découvrir la bonne alimentation qui va découvrir l'hygiène de vie les règles hygiéno-diététiques tout ça c'est une bonne chose et dans ce cas là le marketing a été efficace puisqu'il a permis de mettre en avant l'enrobage a permis de mettre en avant un contenu qui ensuite a servi de manière positive c'est super et puis il y a aussi tous ceux qui vont manquer un peu de discernement et qui vont tomber là-dedans et qui vont pas chercher à comprendre et puis qui vont peut-être être à fond sur le crudivorisme et c'est que du crudivorisme et ensuite c'est ce genre de personne qui va arriver devant un médecin enfin qui vont arriver devant un médecin qui va lui expliquer l'état s'est pas arrangé et puis et puis ce qu'il va ressortir c'est ah bah tiens cette personne a suivi tel youtubeur parce que parce que apparemment il fallait manger le crudivorisme et puis c'est allé de mal et je pense que c'est ça qu'on retient tu vois et la question c'est toujours de savoir quelle est la responsabilité de celui qui délivre le message en premier je trouve ça hyper difficile tu vois oui mais tu dis c'est ça qu'on retient tu sais il y a un vieux proverbe qui dit voilà quand on veut tuer son chien on l'accuse d'avoir la rage c'est à dire que si tu veux disqualifier une personne tout sera bon pour la disqualifier moi le côté youtubeur qui a une influence à distance sur quelqu'un avec qui il a jamais parlé jamais discuté là on est au niveau c'est divin plus plus tu vois je veux dire tu arrives à influencer les gens sans même les connaître sans leur avoir parlé pour moi c'est du foutage de gueule quand on te dit voilà t'as fait telle vidéo à cause de cette vidéo telle personne elle a eu telle pratique et ainsi de suite je veux dire qu'est-ce qu'elle a fait réellement qu'est-ce qu'elle a entendu qu'est-ce qu'elle a compris au travers du prisme de ses croyances des influences de toutes les personnes comment est-ce qu'on peut dire que c'est ta vidéo à toi et non pas l'ensemble de tas de vidéos qu'elle a regardées parce qu'elle ne regarde que tes vidéos à toi enfin tu sais quand on mène une expérience normalement il faut arriver à isoler au maximum les variables pour pouvoir analyser l'expérience dans son essence même là qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux isoler des variables dans la vie d'un individu on regarde tous des milliers de vidéos on reçoit tous des milliers d'influences d'avis de collègues de médecins et ainsi de suite et on est pétri de ça en permanence donc cette notion même tu vois d'influencer à distance elle me paraît tellement tellement creuse et tellement 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 impossible quoi d'une certaine manière comme je te dis ce qui n'empêche qu'au niveau individuel je pense que la remise en cause permanente de la nature de son discours est importante moi à mon niveau par exemple j'ai vraiment un moment à attirer vraiment l'attention des gens de façon très très marquée sur la différence qu'il y avait entre règles et principes et en vraiment en leur expliquant que si les principes étaient les mêmes pour tout le monde c'est vraiment les principes du vivant la mise en application de ces principes dans la vie de chacun c'est-à-dire les règles et bien elle différait d'un individu à un autre et donc il ne fallait pas tant copier ce qu'avait fait l'autre mais plutôt s'intéresser à pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait c'est-à-dire que quand quelqu'un te dit voilà j'ai guéri de mon cancer en buvant des jus de carotte c'est pas tant le jus de carotte que tu dois boire mais comprendre quels mécanismes ont été mis en branle qui peuvent expliquer que sans chimiothérapie par exemple cette personne a vu sa tumeur régresser et qu'est-ce que toi tu pourrais faire en te basant sur ces principes quelles règles quelles recettes d'une certaine manière tu pourrais adopter qui pourraient te correspondre donc la recette est individuelle par contre les principes qui prévalent à l'établissement de la recette ils sont communs et c'est vrai que moi d'année en année j'ai essayé vraiment de focaliser au maximum sur les principes en disant là on risque pas de se casser la gueule parce que les principes c'est les principes c'est-à-dire que par exemple quand tu plonges un organisme dans de l'eau froide ce qui se passe en termes de thermogénèse de production d'adrénaline de noradrénaline et ainsi de suite c'est la même chose pour tout le monde donc là on est sur des principes qui sont communs à tout le vivant après la quantité combien de temps je vais devoir y rester et ainsi de suite là on est dans le domaine du réglage individuel et effectivement ça à distance par une vidéo YouTube bah tu peux pas tu dois y rester une minute trente mais pourquoi une minute trente c'est n'importe quoi tu peux absolument pas le dire en plus ça varie tout le temps enfin tes besoins les besoins individuels varient de jour en jour même d'heure en heure donc ça c'est impossible donc moi mon niveau par exemple en focalisant plus sur les grands principes et en essayant vraiment de faire comprendre aux gens que le reste c'était des recettes et donc que les recettes elles avaient un côté intéressant pour leur inspiration c'est à dire que pour moi c'est intéressant quelqu'un arrive et me dit moi j'ai bu que du jus de carotte et j'ai guéri un cancer c'est quand même intéressant ça vaut être une recette individuelle c'est intéressant parce que ça veut dire que mais il y a peut-être un chemin hors chimiothérapie radiothérapie hormonothérapie ou opération qui peut permettre de voir réduire une tumeur cancéreuse c'est intéressant ça veut pas dire qu'il faut faire exactement la même chose que cette personne oui et puis la grosse difficulté dans ces cas là c'est d'arriver à confirmer la causalité entre l'un et l'autre tu vois c'est impossible la plupart du temps c'est totalement impossible mais non ce sont les biais les études sont là normalement pour essayer d'enlever le plus possible de paramètres pour essayer de débroussailler tout ça et je suis pas quelqu'un qui suis pro-étude loin de là d'ailleurs les gens le savent mais néanmoins c'est un peu le travail que font les études d'essayer d'enlever les biais d'enlever les autres causes qui sont possibles pour ne pas arriver à une conclusion qui est le jus de carotte guérit le cancer ou il t'a guéri le cancer c'est ça et rien d'autre tu vois et c'est ça qui est difficile et le problème c'est que les gens reçoivent souvent l'information comme bah tiens il y a ça puis il y a eu ça et bien c'est A qui a entraîné B alors que pas forcément ça se trouve c'est plein d'autres choses qui ont entraîné B et c'est bon c'est le principe de discours nuancé permets-moi un petit discours quand même enfin une petite remarque c'est que si effectivement il était réel que des personnes n'avaient pas la capacité à mettre de la nuance dans la perception d'un discours et des choses comme ça pardon pour moi c'est pas tant le youtubeur lambda qui va valoir aller critiquer mais tout un système éducatif qui est un système qui ne nous apprend pas la dialectique qui ne nous apprend pas la pensée autonome qui nous apprend pas enfin qui nous apprend à suivre aveuglément enfin je veux dire il faut voir comment le système scolaire est structuré actuellement qui est un système de réplication permanente dans lequel tu répètes comme un perroquet des choses que tu ne comprends même pas enfin je veux dire c'est vraiment on ne construit pas des individus intelligents et d'un seul coup on va reprocher à un youtubeur lambda d'avoir un discours un peu trop affirmatif et soi-disant qui conduirait les gens à faire des erreurs dans leur choix mais c'est de la folie pour moi c'est de la folie c'est à dire qu'on va venir stigmatiser un épiphénomène alors qu'en fait on ne veut pas critiquer l'ensemble de la structuration de notre société et de notre système éducatif et de notre capacité à construire des individus qui pensent par eux-mêmes de manière autonome intelligente enfin je veux dire voilà je me souviens d'un livre qui avait été écrit qui s'appelle la fabrique du crétin numérique enfin je veux dire actuellement l'orientation de notre société va dans le sens de la crétinisation on le sait c'est pour ça que des podcasts longs de deux heures comme toi techniquement tu as du mérite parce qu'on va te dire mais pour youtube c'est pas sexy sérieusement tu dépasses 8 minutes mais t'es cramé le temps d'attention alors heureusement tu trouves des gens qui sont intéressés par ton propos par une pensée qui se développe et tant mieux heureusement que ça existe encore mais globalement on va dans le sens d'une crétinisation globale et d'un seul coup on va accuser un youtubeur de surfer là-dessus alors qu'en fait non juste c'est un mouvement de toute la société c'est-à-dire que des gens qui pensent par eux-mêmes qui savent apprécier qui savent nuancer ben voilà ils prennent ils laissent c'est un peu comme moi souvent ce que je dis aux gens c'est prenez mes vidéos comme si vous étiez invité à la table d'un ami vous n'avez pas l'habitude il a une cuisine un peu particulière et il dresse une table devant vous je veux dire tu ne vas pas commencer à bouffer tout un plat sans réfléchir est-ce qu'il est bon ou pas pour toi tu goûtes du bout des lèvres non ça ne me plaît pas bon ben je laisse tu ne vas pas te forcer à manger sous prétexte que ça a été servi mais là c'est exactement pareil moi je présente un ensemble de règles de principes et ainsi de suite un individu normalement structuré et c'est je dirais je constate que c'est la très 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 grande majorité des personnes qui regardent ces vidéos ben ils regardent et ils disent ça ça me parle ça m'intéresse tiens je vais aller creuser un peu plus puis ils vont aller voir d'autres vidéos d'autres personnes pour avoir des avis nuancés contrastés puis d'autres trucs non non ça c'est n'importe quoi ils me parlent de quoi ça ne me parle pas du tout et ils balancent et voilà c'est l'évidence c'est un sujet très très intéressant mais pour moi pour moi il y a tellement de fantasmes tu vois si je veux l'autre l'autre est comme si l'autre est comme ça l'autre ne pense pas par lui-même et souvent je dis aux gens au final toi t'es intelligent mais l'autre il est con en fait c'est ça c'est ça qu'il y a dans ta tête c'est à dire toi t'es intelligent ça présente pas de risque mais l'autre il faudrait que je fasse gaffe moins parce que l'autre est con mais qu'est-ce que tu sais de l'autre ? Je vais te poser la question de manière un peu pro 4x pour que ça soit amusant Aujourd'hui tu considères qu'on peut guérir de cancer grâce à des jus de légumes ? Pardon je pense qu'on peut guérir de cancer je pense je constate que l'on peut guérir de cancer en transformant son hygiène de vie les jus de légumes peuvent y contribuer ça fait partie d'un élément qui peut contribuer à une transformation de l'hygiène de vie est-ce qu'on peut guérir d'un cancer en buvant que des jus de légumes ? Oui parce que ça a eu lieu donc il y a des personnes qui vont pouvoir te témoigner moi j'ai fait une cure de jus pendant 3 mois 4 mois 5 mois oui ça existe est-ce que c'est l'unique chemin pour guérir de façon naturelle le cancer ? Je ne pense pas parce que là encore toujours pareil on retombe sur la recette versus le principe mais ce que je sais qu'effectivement c'est qu'actuellement on peut et il y a de plus en plus de personnes qui en témoignent on peut guérir de cancer y compris parce que j'ai ce cas relativement proche de moi le père d'un ami un cancer du foie en stade 4 donc c'est normalement là tu es mort c'est soin palliatif et c'est terminé cancer du foie stade 4 parfaitement guéri aucune récidive et voilà une personne qui vit très très bien maintenant plusieurs années après aucun problème de ce côté là donc oui c'est possible alors est-ce que c'est en buvant des jus de légumes en faisant de la méditation en changeant son métier en changeant son cadre de vie ou est-ce que c'est avec tout ça et en choisissant pour la personne les facteurs sur lesquels il y a le plus de progression possible je pense que c'est plutôt ça voilà mais est-ce qu'on peut guérir un cancer en buvant des jus de légumes il y a des personnes qui en témoignent donc ça peut marcher voilà ça peut marcher ce que dit souvent le milieu médical les médecins par rapport enfin qui sont à l'encontre de cette pensée là de ces méthodes là c'est souvent de dire attention et c'est pour ça je veux savoir ce que tu vas me dire par rapport à ça parce que c'est très difficile c'est très compliqué tout ça d'arriver à se faire une opinion ils disent mais alors ces discours là de dire qu'on peut guérir c'est que ça va ça va donner lieu à des gens qui vont arrêter leur traitement alors que factuellement le cancer ou la maladie qu'ils ont à ce stade là a besoin de traitements médicamenteux et ils ne peuvent pas s'en empêcher c'est à dire qu'ils peuvent à côté changer l'alimentation ils peuvent améliorer mais à ce stade là le risque en fait c'est qu'ils se désolidarisent du traitement et que c'est exactement ce qui va conduire à leur mort et qu'on ne pourra pas l'en empêcher c'est souvent ce qu'on entend sur un contre-dessus ce discours ouais alors déjà je te ferais remarquer qu'à ce stade là moi je ne t'ai pas parlé d'arrêter la chimiothérapie je te parle de boire des jus de carottes de faire du jeûne et ainsi de suite déjà moi je remarque très très souvent que c'est on va dire alors c'est toujours pareil c'est une espèce de grand mot de mot valise la médecine conventionnelle qui a tendance à stigmatiser et à caricaturer les choses c'est à dire c'est soit l'un soit l'autre alors qu'on fait une approche de la médecine intégrative par exemple actuellement qui se développe de plus en plus dans certains pays comme les Etats-Unis et ainsi de suite c'est à dire attendez non 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 on va réduire le nombre de chimio on va jeûner avant et après ce qui va amoindrir les effets cytotoxiques de la chimiothérapie on va faire des cures de jus aux gens pour les recharger au maximum au niveau micronutritionnel histoire d'avoir moins d'effets secondaires de la chimiothérapie et c'est pas l'un ou l'autre ça peut être l'un et l'autre déjà premièrement ensuite cette histoire de ben voilà c'est des personnes qui vont abandonner la chimiothérapie et ainsi de suite je pense que en tout cas moi dans les échos que j'ai eu la plupart des gens qui cherchaient des thérapies alternatives c'est parce qu'ils avaient commencé à prendre une chimiothérapie que d'un seul coup c'est ils perdent leurs cheveux ils perdent leurs sourcils ils perdent leurs dents leur qualité de vie se dégrade et ils commencent à souffrir de partout et qu'à un moment ils disent c'est quoi cette merde que je m'injecte dans les veines c'est tout et que par eux-mêmes ils se disent je vais chercher une autre solution je veux dire quelque part quand on te dit voilà ça conduit à des retards de traitement de prise en charge et ainsi de suite si le traitement qui était proposé par la médecine conventionnelle donnait 100% de réussite je comprends qu'on te dise oh là là mais tu détournes les gens d'une solution qui marche à 100% mais on est très très loin du 100% on le sait très très bien donc en fait qui peut prédire ce qui va se passer et moi personnellement j'ai toujours milité non pas contre telle chose ou pour telle chose mais pour la liberté de choix individuel c'est à dire que moi je veux pouvoir me déterminer individuellement et on me dit toi Thierry si t'avais un cancer qu'est-ce que tu ferais je dirais mais on verrait bien on verrait bien dans le moment dans quelle situation je suis et je ferai un choix le plus éclairé possible le problème c'est d'avoir la capacité à faire ce choix éclairé c'est à dire que si on ne te parle que de la solution A et qu'on te dit il n'y a que la solution A et si tu ne prends pas la solution A tu vas crever ce n'est pas un choix éclairé si par contre tu as des gens qui disent il y a la solution A voilà ses avantages voilà aussi ses limites et puis tu as une personne qui dit voilà la solution B voilà ses avantages et voilà ses limites voilà la solution C et ainsi de suite mais à un moment tu vas pouvoir te déterminer et cette libre détermination de notre chemin thérapeutique pour moi c'est fondamental si je suis quelque chose je suis libertaire au possible moi je suis pour la liberté individuelle et la liberté à se déterminer et je ne supporte pas que quelqu'un me dise tu dois prendre ce traitement tu dois suivre ce chemin et ainsi de suite non j'ai le droit de choisir et j'ai même le droit de faire des erreurs j'ai même le droit de me planter et d'assumer cette responsabilité j'ai le droit j'ai le droit de faire des erreurs et c'est le gros problème actuellement c'est surtout cette espèce de chape d'un seul discours d'une certaine manière qui empêche d'envisager quoi que ce soit soit en parallèle soit en remplacement et ça c'est absolument pas normal ouais je pense qu'il y a un certain mépris effectivement du camp médical pour la naturopathie pour le crudivorisme le fait de manger plus cru de manger plus de légumes de faire des jus de légumes de peut-être faire des régimes cétogènes d'arrêter le sucre toutes ces méthodes là il y a une espèce de mépris effectivement comme si c'était ça n'avait pas le même niveau ça n'avait pas le même niveau de bénéfice le même niveau de traitement qu'un médicament qui a été établi qui a fait de nombreux tests qui a eu les effets placebo versus le test placebo versus le vrai médicament et qu'il y a des ils arrivent avec des papiers ils arrivent avec des papiers avec les catalogues avec toutes les études qui montrent que c'est efficace qu'on a testé et donc il y a un peu un mépris pour dire oui non mais ça gardons ça ou donnons ça pour c'est des gens qui ne savent pas ou qui sont ça marche pas vraiment ça marche pas autant c'est des trucs c'est secondaire c'est alternatif rien que le mot alternatif ça veut dire que c'est une solution autre mais c'est un peu bon voilà on te met de côté on te pousse donc là tu vois je vais dans ton sens mais est-ce que tu sais si des études ont été faites est-ce que ça existe avec placebo tout ça avec des gens qui avaient des cancers qui ont mangé un seul type d'alimentation des gens qui ont fait de jeûne est-ce qu'il y a des papiers est-ce qu'il y a des statistiques qui prouveraient une efficacité et dans ce cas là ça remettrait j'imagine je suis un peu comme dans le monde des bisounours certains disent j'imagine un monde qui n'existe pas mais qui pourrait exister que ça remettrait au même niveau ces traitements naturels justement au même niveau que les traitements médicamenteux tu vois c'est pas par la preuve de l'efficacité sur papier difficile ça oui mais c'est marrant parce que quand tu commençais à élaborer ta question la première réponse que j'allais te dire c'est mais en fait on n'a aucun moyen d'évaluer on ne sait pas on ne sait pas et le premier truc à faire et d'ailleurs pardon c'est ce que j'ai toujours moins promu c'est à dire que tu arrives avec un gars qui te témoigne ok moi j'avais un cancer du foie en stade 4 donc voilà terminale ça ne se guérit pas tout le monde te dit espérance de vie c'est je crois 2-3 mois ou un truc comme ça moi j'ai changé mon hygiène de vie j'ai fait de la sophrologie j'ai commencé à méditer j'ai changé mon cadre de vie et d'un seul coup et bien je suis sans tumeur mais qu'est-ce que normalement n'importe quel esprit scientifique devrait faire face à un truc comme ça c'est de dire oh punaise les gars attendez là on a un truc on a un truc qu'est-ce qui s'est passé et ce qui s'est passé pour lui est-ce que ça tient du hasard ou du miracle ou est-ce que c'est quelque chose qui est reproductible proposant à des cancéreux de suivre un protocole clac 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 avec jus de légumes avec méditation avec sophrologie et ainsi de suite et évaluons réellement parce que c'est très facile de cracher sur ces approches naturelles de santé étant donné qu'on ne veut pas les évaluer qu'il n'y a aucun budget pour les évaluer une évaluation de ce type là ça demande énormément de budget ça demande à mobiliser des équipes et personne ne le fait c'est très facile de leur cracher dessus en disant elles sont dangereuses elles tuent on parle de choses qu'on ne sait pas en fait on n'en sait strictement rien et pour moi la priorité des priorités ça serait d'abord de l'évaluer mais moi à titre personnel ça m'intéresse vraiment parce qu'effectivement autour de moi j'entends surtout des personnes me dire moi j'ai arrêté mon traitement et ça va beaucoup mieux voilà mais il y a un biais là-dedans parce qu'effectivement les personnes que je vais croiser sont plutôt les personnes qui ont choisi ça donc je ne peux pas juger à l'aune de ma propre perception uniquement individuelle c'est trop réducteur moi tout ce que je peux dire c'est voilà moi j'ai des témoignages de personnes qui ont fait ça 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 et ça et voilà ce que ça a donné pour elles donc ça existe et c'est possible donc ne me dites pas c'est pas possible ne me dites pas on ne guérit pas naturellement d'un cancer du stade 4 du foie parce que moi je sais j'ai pu le constater j'ai pu le constater que ça fonctionnait donc ne me dites pas c'est pas possible après est-ce que c'est est-ce que c'est régulier est-ce que c'est quelque chose qu'on peut reproduire est-ce que ça pourrait être quelque chose systématisé de manière ouais voilà mais ça je ne peux pas vous le dire je comprends les principes qui sont sous-jacents mais ça mériterait vraiment voilà de s'arrêter mais des exemples comme ça je pourrais t'en donner des tas moi des gens qui m'ont contacté avec des pathologies qu'on leur avait dit chroniques à vie et ainsi de suite qui d'un seul coup changent leur hygiène de vie et voient tous leurs symptômes disparaître et qui vont voir leur médecin pour leur dire écoutez là il y a quand même quelque chose voilà ce que j'ai fait et tout et qui se heurtent à un mur on ne veut pas les entendre on ne veut pas les considérer on s'en fout pourquoi ? alors moi j'ai ma réponse à ça pourquoi ? parce que simplement je vais retomber sur ce que je t'ai dit tout à l'heure désolé je t'ai en boucle mais parce que nous sommes sur une économie qui est fondée sur la maladie sur le traitement de la maladie et qu'il n'y a aucun intérêt économique à promouvoir la santé si d'un seul coup on te dit mais t'as au moins autant de chance ou plus de chance de guérir le cancer du foie de stade 4 en faisant une cure de jus de légumes en faisant de la méditation quand on te prenant des chimiothérapies cytotoxiques avec des effets secondaires terribles je veux dire obligatoirement la plupart des gens ils vont se ruer sur la cure de jus et sur la méditation les gens ne sont pas cons donc il y a trop d'intérêt en jeu il y a trop d'intérêt en jeu et il n'y a pas assez de science il y a trop d'économie et pas assez de science là-dedans et moi j'en appelle pour la science je suis un scientifique de base je rêve de ça je ne demande que ça moi je rêverais d'être contacté par une équipe par exemple qui me dirait ok au vu des retours d'expérience que vous avez qu'est-ce que vous proposeriez comme protocole expérimental pour évaluer la pertinence des recommandations hygiénio-diététiques que vous proposez j'adorerais ça moi faire un programme comme ça je serais le premier hyper enthousiaste j'attends que ça mais j'attends toujours mais je comprends je comprends et tout le monde la comprendra la mécanique qui est il faudrait pouvoir juger de l'efficacité par des protocoles par des études personne n'a envie de les financer pourquoi ? parce que derrière à qui ça servirait ça ne servira à rien ça servira à vendre des légumes mais qui vend des légumes il n'y a pas d'entreprise qui a un brevet c'est pas une molécule brevetée qui permet de gagner de l'argent parce que si demain par exemple on arrivera à prouver alors je ne dis pas que ça va arriver ou je ne dis pas que ça serait forcément le cas mais si jamais ça arrivait qu'on prouverait que tel jus de légumes j'en sais rien admettons tiens le jus de carotte mélangé avec le jus de betterave ça soigne plus statistiquement le cancer de la prostate que ce qui se fait actuellement je ne sais pas quel type de médicaments on prend admettons qu'on arrive à prouver ça bon mais déjà effectivement peut-être que les ventes des médicaments seraient en chute mais surtout qu'est-ce qui bénifierait ça serait les gens achèteraient des betteraves et des carottes en masse mais ça il n'y a pas d'industrie ce n'est pas une molécule c'est quelque chose qui n'est pas contrôlé ce n'est pas privé je veux dire à moins que alors à moins que je ne sais pas après ce n'est pas un podcast économique c'est loin d'être mon fort mais à moins qu'il y ait une société de carottes qui fasse pignon sur rue mais peut-être tiens regarde est-ce que ceux qui vendent des carottes n'auraient pas intérêt à produire ce genre d'études finalement mais après tu te dis le problème des études c'est ça c'est que qui les produit et pour quel but déjà il y a un premier biais fondamental on le sait très bien quand un financeur quand une industrie chimique finance une étude les gars qui sont payés par cette industrie tu peux te dire que déjà il y a quand même un niveau de pression qui est quand même relativement important et un niveau d'attente de résultats qui est quand même relativement important mais moi c'est ce que je promeux c'est-à-dire que je dis bien que pour moi on est actuellement dans une logique d'économie de la maladie qui crée de la valeur sur la maladie si on veut que d'un seul coup notre société elle change il faut commencer à créer de la valeur sur la santé le jour où il y aura de la valeur économique qui sera créée sur la santé réellement et bien à ce moment-là on promouera la santé parce qu'en fait ce qui fait marcher le monde c'est l'économie c'est la création de richesses mais pour des raisons x ou y actuellement la création de richesses elle se fait sur la maladie donc il ne faut pas attendre une évolution il ne faut pas attendre de ce système-là une évolution voilà ma vision des choses en tout cas Quel est ton avis sur le jeûne aujourd'hui avec ton recul le jeûne alors j'en ai parlé récemment dans un épisode où on parlait d'anti-vieillissement et j'en reparlerai sans doute sur le jeûne de 24 heures il peut y avoir des bienfaits assez extraordinaires je renvoie à l'épisode que j'avais fait avec Eric Simard si l'accent québécois ne vous rebute pas il y en a certains qui ont mais l'épisode est absolument génial j'ai encore des retours dessus toi alors on ne va pas parler là pour le coup d'anti-vieillissement on va parler plutôt sur des maladies lourdes comme le cancer le diabète peut-être pas la dépression ce qui pourrait être un petit peu différent mais maladies métaboliques maladies du siècle cardiovasculaires le jeûne qu'est-ce que tu penses du jeûne aujourd'hui ? je reste moi ça reste un de mes outils un de mes outils fétiches en sachant que j'ai consacré je ne sais pas combien j'ai fait de vidéos sur le jeûne c'est pour ça quand on me dit tu présentes le truc de manière monolithique j'ai peut-être fait 18 ou 20 vidéos sur le jeûne il y a peut-être plus de 20 heures ou 25 heures de vidéos sur le jeûne pour vraiment rentrer dans la finesse de la compréhension de ce qui se passe de manière à ce que chacun soit capable d'individualisation donc voilà je n'ai pas présenté le jeûne en disant c'est bon mangez-en et puis c'est tout c'est beaucoup plus fin que ça le jeûne pour moi reste vraiment une voie royale une voie royale dans laquelle on laisse toute la place à la puissance de la vie dans le corps parce que c'est réellement ça moi souvent je dis c'est un peu comme si vous laissiez votre appartement vous fermez la porte et là vous laissez l'appartement s'autogérer d'une certaine manière vous laissez le corps s'autogérer et vous laissez mettre en place une batterie de mécanismes qui vont dans le sens de la vie parce que ça ça fait partie des grands principes que je défends c'est-à-dire qu'à l'échelle du corps tout le temps pousse dans le sens de la vie c'est-à-dire que toutes les expressions symptomatiques quelles qu'elles soient toutes les manifestations que nous allons avoir ce ne sont toujours que des manifestations de la vie qui vont dans le sens de la vie même si parfois c'est douloureux même si parfois c'est désagréable même si parfois c'est inconfortable et le jeûne va rentrer là-dedans le problème avec le jeûne c'est que si tu l'analyses à l'aune de ton système de représentation qui est qui est structuré autour de la notion de symptôme il va y avoir un problème parce que si tu connotes tout symptôme toute manifestation comme quelque chose de négatif quand tu vas te mettre à jeûner surtout si tu te lances dans des jeûnes longs au bout d'un moment le corps il se met à bosser et quand il se met à bosser il peut y avoir des symptômes du coup on va commencer à avoir des douleurs des sorties de matière tu peux avoir une exagération même des symptômes une aggravation des symptômes momentanés et si toi tu l'analyses et c'est là où c'est vraiment très important c'est pour ça qu'il y a besoin vraiment d'éducation et que j'ai passé autant de temps à faire des vidéos pour expliquer le jeûne pour dire aux gens attention voilà ce qui va se passer dans votre organisme si vous voyez par exemple une fièvre se développer voilà le sens de la fièvre voilà qu'est-ce que ça sert comme mécanisme physiologique dans le corps n'ayez pas peur parce que le principe même du jeûne c'est de laisser le corps faire d'avoir confiance en lui c'est une démarche de confiance moi le jeûne je l'aime bien bon déjà premièrement parce que je trouve que c'est vraiment une voie royale en termes de nettoyage de détectification et de régénération de l'organisme mais en plus je l'aime bien par la démarche la posture mentale qu'il demande c'est-à-dire que quelque part dans un monde dans lequel on est persuadé qu'il n'y a pas de solution en dehors de la molécule XC28 quadrator je ne sais pas quoi brevetée par un laboratoire et donc là tu changes complètement de mindset tu te dis non non là en fait je ne fais rien j'arrête de faire j'arrête d'apporter au contraire je ne fais rien et on se rend compte que moins on fait volontairement plus la vie qui est en nous va faire tu vois et c'est d'une certaine manière on fait un pas de côté avec le jeûne on laisse la vie jouer on laisse la vie œuvrer et on dit ok maintenant je te laisse carte blanche c'est souvent une solution en qu'elle arrive des personnes qui ont déjà eu un parcours médical avec de l'errance et des choses comme ça et qui ont essayé qui ont essayé qui ont essayé qui ont essayé de trouver des solutions par eux-mêmes et qui des fois de guerre là se disent bon au point où j'en suis on va essayer un jeûne et souvent c'est une expérience qui est bouleversante pour les individus vraiment bouleversante surtout l'expérience du jeûne relativement long et c'est intéressant parce que quand on jeûne là encore c'est vraiment l'une des vertus moi que je trouve dans le jeûne par rapport à une approche très symptomatique des choses dans laquelle on va essayer de guérir le foie de guérir les reins de guérir les poumons tu sais souvent j'ai l'impression qu'on est un peu comme quelqu'un qui ne connait rien à l'informatique tu vois puis il a son macbook qui s'arrête de fonctionner il ouvre le capot puis il regarde les composants et il dit oh celui-là il n'a pas une bonne tête il faudrait le changer et tout mais quelle arrogance quelle prétention je veux dire vouloir guérir un organe en dehors de tout le système ça me paraît juste totalement fou toi qui as fait de l'ostéopathie je pense que c'est des genres de notions qui doit te parler c'est-à-dire qu'on ne peut prendre le holisme on ne peut prendre l'individu que dans sa globalité c'est pour moi un principe fondamental et le jeûne fait partie de ces approches holistiques parce que quand tu jeûnes tu ne fais pas jeûner ton foie tu ne fais pas jeûner tes reins tu ne fais pas jeûner ton système digestif c'est toi en tant qu'individu en tant qu'être qui jeûne physiquement mentalement émotionnellement tu jeûnes dans ta globalité et la transformation elle est à la hauteur de ce côté holistique donc pour moi le jeûne ça fait partie c'est vrai que dans mes vidéos j'ai des techniques entre guillemets que je promeux beaucoup parce que ce sont des techniques que je pratique et qui me parlent beaucoup et le jeûne fait partie de mes techniques majeures moi c'est le jeûne l'exposition au froid l'exercice physique à haute intensité ça fait partie vraiment de mes trois grands trucs c'est certain après j'en ai d'autres mais c'est mes trois grandes recettes alors bien sûr qui demandent à être individualisé appliqué au cas par cas voilà c'est à chacun de trouver la bonne mesure mais ça fait partie vraiment de mes voies majeures Est-ce que tu as déjà eu des témoignages où on t'a rapporté des cas où des personnes se sont mis dans un cas de maladie que ce soit de cancer ou autre ou en tout cas de non santé de départ ils se sont mis à faire du jeûne à peut-être faire plus de jus de légumes peut-être essayer de couper les enfin bref de faire ces modifications un petit peu qu'on pourrait considérer comme naturopathiques et ont vu leur état s'aggraver est-ce que ça c'est des choses que tu as déjà vu Honnêtement parlant je ne me souviens pas avoir eu des retours de ce type là donc je pense que si ça a eu lieu je me l'expliquerai moi en me disant d'un point de vue si on se base vraiment au niveau des principes quelqu'un qui va se mettre à pratiquer régulièrement le jeûne s'y tenter qu'il n'y aille pas trop fort trop vite c'est ça le problème mais s'il n'y va pas trop fort trop vite s'il y va progressivement et ainsi de suite je suis désolé de répondre comme ça parce que ça va paraître très le mec borné mais je ne vois pas comment son état de santé pourrait se dégrader c'est juste totalement impossible c'est totalement impossible le seul risque qu'il y a c'est d'aller trop vite et trop fort que ça soit en termes de changement alimentaire que ça soit en termes de pratique du jeûne que ça soit en termes d'exercice physique que ça soit en termes de tout voilà c'est le seul risque donc j'imagine que si c'est arrivé pour les personnes de démarrer trop vite trop fort et bien il y a eu un moment où étant donné qu'ils ne sont pas complètement tarés ils se sont rendus compte que ça allait trop vite trop fort et ils ont corrigé la barre voilà mais c'est vrai que je me plais à le dire enfin voilà j'ai commencé mes vidéos en 2011 au début voilà mes vidéos elles étaient très peu vues maintenant il se trouve quand même que elles sont quand même largement médiatisées ce qui fait que il ne se passe pas un jour quand je me balade dans la rue je rencontre des gens qui me saluent qui me remercient je n'ai jusqu'à présent jamais 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 eu la moindre personne qui est venue m'interpeller pour me dire moi j'ai suivi tes vidéos et j'ai connu des désagréments ou un proche a connu des désagréments c'est jamais arrivé alors on peut me dire ouais elles n'osent pas et ainsi de suite ça c'est un argument que je bats en brèche complètement parce que quand on me dit oui les gens n'osent pas témoigner quand tu vois qu'il y a eu des centaines et des centaines d'articles de journaux pour me cracher à la gueule et me faire passer pour un demeuré je pense que c'est beaucoup plus difficile de témoigner favorablement dans le sens de ouais Thierry écoute ce qu'il a partagé ça m'a aidé plutôt que l'inverse donc pour moi c'est un faux problème c'est un faux problème je n'ai jamais constaté et je le dis honnêtement je n'ai jamais constaté et de la même manière je le dis très facilement les commentaires sur ma chaîne YouTube ils ne sont pas modérés je crois qu'il y a juste un système de modération automatique qui se fait par YouTube s'il y a des insultes voilà bon s'il y a des insultes ok pour se faire traiter de gros connards ça ne m'intéresse pas ça ne fait grandir personne c'est marrant parce que les gens se demandent les gens se demandent s'il n'y a pas complot si on supprime les commentaires s'il n'y a pas une espèce de dictature qui est faite dans l'espace commentaire enfin ce qui me concerne et je pense toi c'est pareil il n'y a pas de dictature c'est que si vous écrivez des conneries qui sont trop grosses c'est YouTube qui les censure automatiquement non ni pour rien mais oui bien sûr des fois moi je m'amuse moi à aller voir les trucs qui sont en attente de modération alors des fois ils sont en attente de modération parce que la personne a mis un lien par exemple YouTube bloque automatiquement quand il y a un lien mais sinon c'est gros crétin gros connard t'es pas en prison t'es pas encore crevé et tout bon ben voilà je comprends que YouTube nous épargne ce genre de trucs ça n'a aucun intérêt mais si on regarde les commentaires donc les commentaires ne sont pas modérés c'est à dire que si quelqu'un s'exprime normalement et dit écoute moi j'ai suivi tes vidéos il s'est trouvé que j'ai eu tel et tel problème YouTube ne modérera pas et moi je ne modère pas j'ai vu ça j'ai aucun intérêt à modérer ben ils n'y sont pas je me souviens avoir fait une vidéo par exemple je crois que c'était en 2020 ou 2021 à la fin de l'été dans lequel j'avais dit aux gens bon maintenant vous arrêtez d'écrire des commentaires pour dire merci Thierry c'est super j'adore tes vidéos vous dites voilà moi ce que j'ai fait voilà ce que j'ai vécu voilà ce que ces vidéos m'ont apporté voilà les bénéfices et les défauts que j'ai eus et il y a eu on regarde les commentaires quoi il y a des centaines et des centaines et des centaines de commentaires j'ai pas pu les écrire tout seul c'est impossible même à mon butat avec ma femme on n'aurait pas pu les écrire à deux donc non c'est des commentaires réels de personnes réelles et il y a il y a rien voilà il y a rien je suis désolé il y a rien c'est terrible mais il y a rien j'ai parcouru un petit peu les articles tout à l'heure alors c'est pas ce que j'ai regardé le plus longtemps mais quand même je voulais me faire une idée de ce qui était accusé de ce qu'on disait ça permet d'avoir un peu une vision globale j'ai vu qu'apparemment un adolescent était tombé dans le coma soi-disant après avoir suivi tes conseils ou un jeune ça est-ce que t'en as eu vent est-ce que pour toi c'est encore de la mauvaise information que tout est c'est une espèce de vomi qui mélange tout ou alors il y a effectivement des gens ça te parle ça ? oui oui bien sûr je connais cet article évidemment il était paru dans Futura Science je me souviens plus qui je vais me faire taper sur les doigts parce que je me souviens plus qui est le pseudo journaliste qui avait écrit ça qui est un zététicien bien connu moi ce que je ce que je constate je suis soumis au secret de l'instruction ce que je constate c'est que si un gamin était réellement tombé dans le coma à cause de mes vidéos je pense qu'il figurait dans le dossier d'instruction il n'y est pas voilà oui donc il n'y a pas le lien il n'y a pas de rapport qui a été établi il n'y a pas de plainte il n'y a rien il n'y a rien je suis désolé il n'y a rien donc je veux dire un journaliste peut écrire absolument ce qu'il veut il peut créer les liens de causalité comme il le veut il n'a rien à prouver donc dans ce domaine là on peut délirer comme on le sent on peut dire oui un tel il a suivi les vidéos de Thierry Gazzas le gamin comment prouver qu'il a suivi mes vidéos comment prouver ce qu'il a fait réellement à moins d'avoir une caméra en permanence derrière lui on va savoir ce qu'il a fait c'est du foutage de gueule c'est du niveau zéro journalistique ils sont incapables de mener la moindre enquête tout ce qu'ils veulent en fait c'est très simple c'est accuser juste le but c'est d'accuser donc si tu veux accuser quelqu'un à ce moment là il n'y a même pas besoin de rentrer dans le débat mais non j'ai lu tu as deux trois cas comme ça qui ont été montés en épingle pareil une dame qui dit moi j'étais je ne me souviens plus comment elle se fait appeler je crois qu'elle se fait appeler Dominique j'ai commencé à manger cru et puis j'ai commencé à perdre mes cheveux bon écoute j'en suis désolé il faudrait voir ce qu'elle a fait réellement quelle était sa vitesse de transition et tout enfin tu vois il y a certainement je ne sais pas moi je n'étais pas dans son assiette je ne sais pas ce qu'elle a réellement fait est-ce qu'au même moment elle n'était pas en pleine séparation avec son mari ou est-ce qu'à ce moment-là elle n'a pas perdu un proche isoler un seul facteur c'est compliqué et elle dit j'étais sur Facebook avec des hordes de fans qui me culpabilisaient et ainsi de suite mais on parle de quoi c'est du chou c'est du vague c'est absolument pas il n'y a rien qui puisse être quantifié on dit c'est du blabla c'est de la brève de comptoir et on condamne une personne là-dessus pour moi c'est gravissime parce que je ne veux pas en faire des tonnes mais je ne souhaite à personne de se retrouver dans mes baskets et de vivre ce que moi et ce que mes proches on a pu vivre depuis des années c'est du harcèlement continu à tous les niveaux administratif bancaire juridique maintenant légal enfin je veux dire notre vie c'est quand même une sacrée merde c'est hyper hyper compliqué de vivre et de fonctionner et de rester de rester serein dans des conditions pareilles tout est fait pour te faire craquer et c'est dégueulasse c'est dégueulasse à mon niveau personnellement si j'ai vraiment fait des erreurs et qu'il y a des personnes qui ont eu à en souffrir il n'y a aucun problème pour rendre compte de mes actions mais c'est ça moi que je veux voir je ne veux pas voir leur espèce de calomnie médiatique dégueulasse leur 600 signalements à la mi-vilu dont on sait très bien que n'importe quel Pékin peut prendre son formulaire et déclarer n'importe quoi 600 signalements c'est du vent total enfin je veux dire oui j'ai vu ça c'est une blague je veux dire quand même quand tu sais qu'on base le lynchage médiatique d'une personne sur soit disant 600 signalements qui sont devenus des saisines maintenant on parle de saisines parce que ça donne un côté juridique mais un signalement qu'est-ce que c'est ? c'est une personne qui remplit un formulaire en disant ben voilà moi je n'aime pas ça je veux dire n'importe qui peut créer n'importe quel faux email niveau de vérification de validité de ce qui est écrit zéro total c'est scandaleux c'est scandaleux et d'ailleurs c'est une news que je te donne mais avec mon avocat là on est en train de mettre la pression à la Mivilude moi les 600 signalements je veux les voir je veux les lire et je pense qu'on va vraiment rigoler parce que pour l'instant ce que j'ai vu il n'y a rien c'est vide c'est total sauf que la Mivilude comme l'UNADFI par exemple sont des organismes qui ont besoin de sectes pour exister donc c'est tout leur intérêt de créer des formulaires bidons pour créer une espèce de mousse médiatique importante qui fait croire qu'il y a un truc gravissime qui justifie les budgets qui leur sont alloués de l'argent public d'ailleurs voilà donc non ça je vais m'y intéresser je ne vais pas les lâcher ok une dernière petite affaire parce que je l'ai noté j'ai trouvé ça marrant bon ça dépend comment on voit les choses qui a fait grand bruit aussi c'est j'ai vu sur des articles qui avaient choqué du monde alors je n'ai pas réussi à retrouver ou en tout cas je n'ai pas pris le temps d'aller tout regarder non plus sur tes propos sur le sida comme quoi le VIH ou en tout cas le virus du sida serait quelque chose qui n'aurait pas lieu d'être ou en tout cas qui ne mériterait pas de traitement j'ai vu ça je me suis dit attends c'est deux choses quand j'ai lu l'article je me suis dit attends il y a quelque chose qui m'échappe dans cette histoire je vais lui poser la question oui alors je suis je suis très à l'aise pour répondre effectivement je fais partie des personnes et je ne suis pas le seul il y a prix Nobel de médecine par exemple qu'il a affirmé largement et d'autres chercheurs de très très haut niveau qui affirment qu'effectivement il n'y a pas de virus causatif à l'immunodéficience humaine c'est ce qu'on appelle l'immunodépression finalement que l'on constate qui est une réalité qui est constatée qui préside à l'apparition ensuite de tas de maladies opportunistes et bien le grand débat c'est de savoir est-ce qu'il y a un virus qui cause cette immunodéficience ou est-ce que cette immunodéficience est un syndrome d'ailleurs on parle de syndrome d'immunodéficience acquise donc ce n'est pas pour rien qu'on parle d'un syndrome et un syndrome c'est quelque chose qui est multifactoriel et non pas monofactoriel voilà et donc j'ai un argumentaire très clair très précis que je peux développer d'ailleurs que je développerai dans le cadre de mon procès pour expliquer pourquoi je suis de ceux qui pensent avec force argument à l'appui qu'effectivement il n'y a pas de virus causatif voilà ce qui n'empêche que quand tu dis voilà s'opposer au traitement et ainsi de suite c'est deux choses complètement différentes je ne nie pas qu'effectivement il y a des personnes qui se trouvent dans une situation d'immunodéficience importante qui amène à toute une cascade de conséquences après ça vaudrait le coup parce que pour avoir un ami proche par exemple qui a été diagnostiqué soi-disant donc avec l'étiquette CD1 qui a failli crever de prendre leur foutu AZT et qui maintenant est totalement sans traitement et qui vit très bien sans traitement voilà il y aurait vraiment beaucoup beaucoup à dire sur la façon dont c'est traité actuellement ok donc si je comprends bien il n'y aurait pas de rapport entre le virus du VIH et le stade d'immunodéficience acquise parce que l'idée qu'on a tous appris et qu'on a tous vu qu'on voit tous c'est tu as le VIH au bout de quelques il se développe il se reproduit dans ton organisme et en fait il va mettre à mal tes défenses immunitaires jusqu'à un stade où tes défenses immunitaires ne vont pas être capables de se défendre contre n'importe quel organisme et donc à ce moment là tu chopes un rhume tu n'es pas capable de défendre et en fait tu vas mourir du rhume mais parce que le virus t'aura cassé en fait toutes tes défenses immunitaires donc toi tu affirmes tu dis et je serais curieux d'entendre la suite j'affirme j'affirme je développe une pensée dans laquelle j'exprime une critique par rapport à l'hypothèse VIH égale SIDA voilà et l'existence même d'un virus donc d'une causalité unique à cette immunodépression et je critique je te dis comme des tas d'autres scientifiques la spécificité du test qui est utilisé pour isoler ce virus de toute façon on pourrait rentrer vraiment dans des débats assez lourds les systèmes d'isolation viraux par exemple le fait ce qui permet vraiment de distinguer un virus par rapport à un autre c'est quelque chose qui est sujet à débat et à controverse énorme actuellement et depuis depuis très longtemps depuis l'isolement ce qu'on appelait l'isolement des virus donc c'est des sujets de controverse c'est des sujets de discussion après je ne comprends pas pourquoi on n'est pas autorisé à discuter à critiquer cela surtout quand on s'appuie sur une littérature scientifique crédible tu vois c'est pas c'est pas le mec dans sa cuisine qui dit ouais moi je crois pas au virus du SIDA non non je m'appuie quand même sur une littérature très très importante pour justifier d'ailleurs si ça t'intéresse je pourrais t'envoyer cette littérature tu verras c'est voilà pour justifier que je me pose la question je me pose la question et ça on n'a pas le droit ça on n'a pas le droit on n'a pas le droit d'en discuter est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu te poses la question aujourd'hui ? bien sûr qui m'ont coûté très très cher je sais très bien que par exemple l'intensification du harcèlement médiatique suit une série de vidéos que j'ai fait par exemple sur la vaccination sur le principe vaccinal on touche un sujet touchy également oui oui bien sûr mais il y avait un ami qui m'avait dit en rigolant il m'avait dit le grand chelème c'est de s'intéresser à sida, cancer et vaccin voilà ça c'est le grand chelème tu t'intéresses aux trois et t'es mort t'es mort parce que c'est vraiment les trois sujets qu'il ne faut pas discuter pardon qu'il ne faut pas remettre en cause quoi ouais ouais mais remettre en cause ne serait-ce que discuter c'est-à-dire que si tu n'es pas pour amène la vaccination c'est que t'es contre non mais attendez on ne peut pas discuter un petit peu quel type de vaccin monovalent traitravalent combiné quelle nature de vaccin à quel âge comment et tout non 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 on ne discute pas t'es pour ou t'es contre et si t'es pas pour t'es contre voilà comment ça se vit et voilà comment se vit le débat actuellement et ça pour moi c'est pas du domaine de l'acceptable et effectivement la question de la vaccination ça fait partie des grands des grands sujets qu'on ne peut pas discuter et qui coûte très très cher aux personnes qui veulent le discuter bon comment tu vois l'avenir toi là aujourd'hui sur soit tes prises de position soit ce que tu vas vouloir élaborer sur tes idées on doit s'attendre à quoi sur le futur de Thierry Casasnovas sur le futur de Thierry Casasnovas c'est compliqué moi j'ai un principe c'est que c'est moi qui décide quand je raccroche mes gants de boxe voilà c'est pas la contrainte qui me fera raccrocher mes gants de boxe ça c'est un truc c'est important pour moi si tant est que j'ai des gants de boxe au moins mais tant que ce que je fais fait sens pour moi tant que j'ai l'impression que ça a de l'intérêt pour des personnes et que ça apporte du bien et que ça va dans le bon sens je continuerai à le faire voilà ça c'est un truc qui est important pour moi je ne m'arrêterai pas de le faire je continuerai à le faire par contre le jour où ça n'aura plus de sens pour moi ou que j'aurai l'impression que ce qui a été dit ce qui devait être dit a été dit ou que voilà je m'arrêterai il n'y a aucun problème de ce côté là pour l'instant je ne suis pas parti pour m'arrêter je suis parti au contraire pour affiner raffiner nuancer réfléchir mettre en perspective élaborer élargir le propos vraiment tous les domaines de l'autonomie m'intéressent pas que l'autonomie en matière de santé vraiment c'est cette dimension de l'autonomie qui même au quotidien dans mon mode de vie qui m'intéresse énormément et que j'ai envie vraiment de développer moi globalement par rapport à l'état du monde je suis plutôt quelqu'un d'optimiste globalement bien que je pense beaucoup en termes de clivage je pense vraiment qu'il y a deux mondes qui sont en train d'exister en parallèle d'une certaine manière un monde de personnes effectivement on le caricaturait tout à l'heure un petit peu mais qui vont plus vers un retour à des valeurs plus traditionnelles sans être traditionnaliste mais à des valeurs plus traditionnelles de paysannerie de contact avec la terre de recours à des technologies plutôt simples d'une certaine manière et de retour vraiment à cette espèce d'allégeance au vivant à la connaissance des lois du vivant et soumission volontaire et joyeuse jubilatoire aux lois du vivant respect des lois du vivant qui mettent même ces principes du vivant comme une éthique fondamentale tu vois c'est moi ma première formation quand je suis un peu sorti de le terme est un peu galvaudé mais quand je suis sorti un peu de la matrice le premier truc que j'ai rencontré c'est une science qui s'appelle la permaculture et j'ai été formé en permaculture et la permaculture est une science dans laquelle on a des éthiques très 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 fortes de respect du vivant et dans lequel tout choix est assujetti au respect de ces éthiques et je pense que dans notre monde actuellement ce qui fait le plus cruellement défaut c'est la notion d'éthique on est dans un monde sans éthique c'est ce qui fait que finalement on peut promouvoir n'importe quelle recherche scientifique parce que de toute façon il n'y a pas d'éthique pour la limiter pour y réfléchir on n'a pas le droit c'est l'avancée de la science inéluctable et je pense qu'on va dans un monde dans lequel il va y avoir une société dans laquelle il y aura une éthique et une morale très très forte et je l'espère en tout cas basée sur les principes du vivant et que toute décision sera assujettie à ces grands principes là et puis peut-être une autre société qui sera assujettie à des intelligences artificielles et ainsi de suite après moi je pense que je crois à la toute puissance de la vie je le constate c'est pour ça quand les gens me disent il faut sauver la planète moi c'est un truc ça ne fait pas sens pour moi je dis il faut sauver peut-être l'humain il faut sauver les espèces vivantes mais pas la planète parce que la planète elle a une résilience le vivant à l'échelle de la planète on aura beau tout détruire avec des explosions nucléaires de toute façon la vie elle recommencera elle recommencera elle recommencera encore donc je ne suis pas du tout inquiet pour la planète et je ne pense pas que ça soit à nous de la sauver c'est peut-être à nous d'arrêter de faire des conneries peut-être déjà mais la sauver elle se sauve elle-même il y a une résilience du vivant il y a une régénération qui est hyper rapide donc il n'y a pas il n'y a pas tant de choses que ça à faire mais je pense que si ma compréhension du monde qui est la mienne est la bonne ça je ne sais pas on ne sait jamais on pense toujours qu'on est du bon côté mais ça sera à la fin d'une certaine manière on est toujours dans le corps des gentils on est toujours dans le corps des intelligents on est toujours dans le corps des vertueux enfin voilà comme je dis toujours personne ne s'est levé un matin s'est dit aujourd'hui je suis celui qui fait partie des connards ça n'est jamais arrivé ça n'est jamais arrivé donc on est toujours dans le bon côté donc voilà donc si effectivement je pense et que je suis effectivement du bon côté je pense qu'effectivement l'autre côté comme on a dit d'une certaine manière va arriver à un niveau de non-viabilité qui va s'éliminer lui-même c'est-à-dire que pour moi le vivant élimine tout ce qui est du domaine de l'antivie donc le niveau de tension va devenir de plus en plus en plus important jusqu'à un moment où de toute façon la tension n'est plus tenable et le système il explose d'une certaine manière c'est pour ça que je suis fondamentalement dans mon approche pas quelqu'un qui veut lutter contre le système si tant est que cette notion ait un sens moi je ne suis pas pour lutter contre le système je suis pour faire sécession d'une certaine manière pour développer de manière autonome les valeurs les éthiques les principes auxquels je crois en disant que si le système est aussi peu viable que je le crois il va s'auto-détruire lui-même et je n'ai pas à mettre de l'énergie là-dedans du tout moi j'ai à construire une alternative crédible sensée basée sur les principes du vivant qui permettent de vivre de préserver la vie d'une certaine manière ça veut dire que tu crois à une espèce d'implosion donc du système qui ne marcherait pas et ça se manifesterait comment dans des centaines d'années c'est quoi c'est un retour à la terre un retour je ne sais pas The Walking Dead on revient au principe de la vie c'est des choses comme ça auxquelles tu crois ou pas alors je ne me suis pas acheté d'arbalète pour tuer des morts vivants pour l'instant donc tout va bien de ce côté là je ne suis pas dans Walking Dead c'est pas survivaliste non bien que j'ai beaucoup beaucoup de sympathie pour cette démarche là là encore on l'a tellement caricaturé c'est à dire qu'on a pris deux trois extrêmes pour les faire passer pour les faire passer pour des espèces de tarés qui attendent la fin du monde alors qu'en fait la majorité de la démarche est une démarche d'autonomisation de reprise en main de ses besoins fondamentaux de ses besoins d'autonomie voilà exactement et que je trouve mais non seulement ultra jubilatoire parce que le jour où tu es capable de répondre par toi-même à tes besoins fondamentaux les tiens et ceux de ta famille ça crée un état de félicité de joie qui est important et en plus ça rend beaucoup plus intelligent ça permet d'être beaucoup plus en connexion avec son environnement donc oui moi j'ai aucun problème avec le terme survivaliste de ce côté-là il n'y a que les journaux pour en faire une espèce de caricature nauséabonde donc voilà et les journaux je les laisse à eux-mêmes donc pour moi c'est des torches cul pour la plupart donc aucun intérêt donc comment je vois ça je ne sais pas je ne sais pas je pense que c'est vraiment entre nos mains c'est-à-dire que si on continue à foncer à toute vitesse dans le sens où on fonce actuellement je crains qu'une crise majeure soit inévitable et je ne l'appelle pas de mes voeux du tout parce que pour moi c'est toujours des moments de déstabilisation dans lesquels ce chaos il est là mais il peut vraiment y avoir des moments très 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 inconfortables très douloureux très difficiles et dans lesquels c'est toujours les plus faibles qui vont trinquer j'aspirerais plutôt moi à une prise en compte des urgences réelles à l'échelle de la société et une évolution progressive une prise en compte des grands principes auxquels moi je crois progressives à l'échelle de la société et ça j'adorerais cette solution là laquelle des deux va prévaloir je ne sais pas je ne peux pas te dire je n'ai pas d'idée pour l'instant je pense que pour l'instant on s'avance vers une crise majeure j'en suis persuadé au moins sur le plan économique et je ne pense pas qu'on est à l'échelle de centaines d'années du tout vu la vitesse à laquelle se développe le monde actuellement tu sais j'étais tombé sur cette info qui disait qu'il y avait plus d'innovation technologique ces 20 dernières années qu'il y a eu dans toute l'histoire de l'humanité avant donc on est vraiment dans un processus d'accélération hallucinant hallucinant enfin je veux dire tu parlais des débuts d'internet 2007-2011 maintenant tu vois techniquement pourtant je ne suis pas un geek de base mais je ne vois pas comment notre société fonctionnerait sans internet actuellement une coupure d'internet on sait très bien que ça va être une catastrophe au niveau social mais je n'ose même pas imaginer ce qui va se passer et ne parlons pas d'une coupure énergétique de coupure d'électricité et ainsi de suite donc nous sommes dans un système qui est ultra technologique ultra fragile ultra précaire qui va à une vitesse hallucinante et pour moi cette accélération qui ne va que crescendo elle conduit à un aboutissement qui ne va pas être dans 100 ans ou 200 ans 100 ans ou 200 ans c'était valable avant quand l'évolution technique était relativement lente maintenant on ne parle pas en termes de centaines d'années je pense qu'on parle maximum en termes de dizaines d'années grand maximum pour ce que je pense en tout cas et moi à mon niveau ma vision des choses c'est de bâtir pour moi pour mes proches pour ma famille pour mes enfants un espace de résilience un espace d'autonomie un espace de liberté dans lequel ils pourront s'exprimer et dans lequel ils pourront j'espère ensemencer le monde s'il y a nécessité de l'ensemencer à un moment je ne sais pas je ne connais pas l'option je n'ai aucune vision je ne suis pas un prophète de l'apocalypse je n'attends pas ça avec jubilation du tout au contraire bien au contraire j'aime profondément ce monde j'aime profondément l'humanité j'aime profondément les gens je pense être quelqu'un d'assez altruiste et je n'aspire pas du tout à un chaos c'est bien fait pour eux ils vont payer tout ce qu'ils ont fait du tout pas du tout l'exact contraire l'exact contraire je rêve vraiment d'une prise en compte vraiment des valeurs fondamentales du vivant par toute la société qui s'éveillerait d'une certaine manière à la primauté du vivant et à l'essentialité du vivant et ça serait magnifique ça serait magnifique et en plus je sais qu'avec le niveau technologique qu'on a actuellement on a de quoi faire de cette terre mais un paradis d'abondance et ainsi de suite le problème c'est que tant que c'est la rareté qui crée de la valeur on ne promouvera pas l'abondance c'est exactement le même problème qu'avec la maladie et la santé tant que c'est la rareté tant que c'est la maladie qui crée de la valeur on n'aura pas d'abondance mais à l'échelle de cette planète que ce soit au niveau énergétique et ainsi de suite la réalité du monde c'est une réalité d'abondance je vis dans un environnement qui est relativement préservé en pleine nature tout autour de moi c'est de la surabondance les quantités d'arbres de production alimentaire du muscle qui est créé de fertilité qui est créée ça surabonde de vie de partout de partout de partout il n'y a que l'homme pour construire des parkings de supermarché dans lequel finalement il n'y a plus rien il n'y a plus de vie il n'y a plus rien c'est nous qui rasons ça c'est par notre intellect qui pour moi qui est biaisé que nous arrivons à ça et il n'y a pas grand chose à faire pour laisser l'abondance revenir et c'est exactement le même parallèle que je dirais avec la santé il n'y a pas grand chose à faire pour laisser la santé revenir il suffit de respecter quelques principes de base et après la vie fait la vie la vie suit son chemin et une dernière chose peut-être qu'est-ce qui te gêne toi dans l'idée du transhumanisme dans l'idée que l'humain et la machine puissent puissent collaborer puissent faire qu'un pour créer un organisme encore plus puissant encore plus intelligent encore plus intéressant encore c'est quoi qui te gêne toi on touche à la religion j'imagine pas la religion à la limite à la foi parce que je ne me définis pas du tout comme quelqu'un de religieux c'est pas parce que je me dis croyant que je suis religieux pour moi la différence entre les deux est fondamentale c'est pas parce que les religions se sont appropriées le monopole de la foi qu'elles ont une légitimité pour ça donc déjà premièrement ce qui me gêne c'est que le transhumanisme reste un pur matérialisme c'est à dire que c'est une évolution de l'humain dans le sens matérialiste c'est à dire qu'on va augmenter ses capacités sa force et ainsi de suite alors que pour moi l'humain s'il a une voie d'évolution c'est une voie dans le domaine de la conscience dans le domaine spirituel et que tout ça c'est totalement inexploité et que c'est c'est se perdre c'est se perdre en chemin finalement que de vouloir encore améliorer les capacités physiques de l'humain de manière artificielle avec un coût un coût qui est très important parce qu'on sait très bien que ce transhumanisme c'est pas c'est pas c'est pas comment dire j'ai abordé des sujets qui sont qui sont très très hautement polémiques mais quand le simple fait par exemple de changer de sexe tel que ça peut être promu lourdement actuellement par exemple excuse-moi c'est on sait que ça a un coût c'est à dire que les personnes qui vont faire ce choix là c'est des personnes qui vont être sur supplémentation hormonale à vie avec des effets secondaires et ainsi de suite pour moi le transhumanisme il a un coût il a un coût très très important quel qu'il soit il a un coût très très important et d'une certaine manière pour moi on n'en a pas besoin la capacité physique du corps humain déjà on est très loin de l'avoir atteinte et il y a énormément de gens qui peuvent donner une démonstration de ce que peut être le réel potentiel humain et déjà on est très très loin de l'avoir atteint sur le plan mécanique et alors qui plus est sur le plan de la conscience du développement du cœur on est à des milliards d'années du potentiel humain l'humain pour moi je me souviens d'un mystique indien qui s'appelait Sri Aurobindo qui avait créé une ville une ville idéale qui s'appelait Oroville et Sri Aurobindo disait l'humain il n'est pas encore né mais moi je pense que l'humain n'est pas encore né on est encore dans une étape très très charnelle de l'humain et le véritable humain il est encore à naître et pour moi tous ces chemins du transhumanisme ce sont des impasses qui nous détournent du véritable but c'est à dire qu'on va chercher dans de la mécanique quelque chose et ce faisant on ne vit pas le vrai chemin de l'humanité pour moi c'est comme ça que je le vois d'accord je te soumets une dernière théorie ou une dernière façon de penser qui n'est pas forcément la mienne mais qui est celle à laquelle je pense là et c'est peut-être très idéaliste de le penser comme ça mais toi aujourd'hui ce qui t'importe le plus c'est redonner la santé redonner la santé aux gens donc savoir quoi faire donc voilà c'est un peu le combat d'une vie c'est comment guérir de maladies comment éviter enfin c'est pas comment guérir de maladies c'est comment éviter que les maladies arrivent comment entraîner son terrain son terrain géno-diététique comment faire en sorte en fait que tu sois en bonne santé donc c'est la santé qui compte donc physique psychologique tout ça est lié si on imagine qu'un jour le transhumanisme permet avec une technologie une ultra technologie permet de savoir exactement ce que le corps a besoin en termes de vitamines en termes de je sais pas d'un petit traitement en termes de de molécules en termes d'alimentation tu vois qu'on est capable grâce à la à l'identification de différents gènes qu'on peut dire tiens toi tu es plus fait pour manger un peu plus de viande alors que ton voisin lui avec sa génétique il est fait pour manger un peu plus de féculents ou il fonctionne différemment tu vois si on imagine un transhumanisme qui va dans ce sens là est-ce qu'on pourrait penser que ça va régler les problèmes ça réglerait les problèmes de santé et qu'au final ça serait la solution tu vois ma réponse elle va être la même que la précédente on n'est pas qu'un seul bout de barbac c'est à dire que le transhumanisme ou ce super programme ne répondra qu'à des problématiques d'ordre physiologique or nous sommes des êtres totomes holistiques globals je ne sais plus comment on dit globals nous sommes des êtres globaux et notre santé n'est pas qu'une question physiologique n'est pas qu'une question d'équilibrage vitaminique n'est pas qu'une question de neurotransmetteurs n'est pas qu'une question d'hormones on est beaucoup plus que ça et notre santé passe par bien d'autres paramètres qui pour moi ne sont pas quantifiables ne le seront jamais et donc non pour moi ça reste une impasse après qu'on ait des outils de diagnostic plus élaborés et tout qui puissent être des aides géniales fabuleuses à condition que le coût sociétal et que le coût humain ne soit pas important je n'ai pas d'opposition ontologique à la technologie je ne suis pas technophobe c'est juste que je constate que là où la technologie supplée l'humain la plupart du temps l'humain dégénère déjà donc ça ça ne m'intéresse pas parce que moi je ne suis pas là pour promouvoir la santé des machines je suis là pour promouvoir la santé des humains c'est ça qui m'intéresse et deuxièmement je me rends compte qu'en fait les grands principes on les a on n'a pas besoin des machines on a besoin de les mettre en pratique et on a besoin d'avoir les moyens de les mettre en pratique c'est-à-dire qu'on a besoin de vivre dans un cadre dans lequel on va pouvoir manger autre chose que de la nourriture de merde avoir des rythmes de vie qui soient autre chose que des rythmes de vie de merde dans lequel on peut on peut rencontrer l'autre sans toutes les difficultés de la vie moderne qui nous isolent les uns des autres dans lequel on peut avoir un contact réel avec la nature avec l'environnement dans lequel on a des tâches qui font sens plutôt que d'être une espèce des maillons qui ne trouvent aucun plaisir dans son travail dans lequel on a du temps pour ses enfants dans lequel on a du temps pour soi-même pour le silence pour la respiration pour la méditation pour exercer son corps pour exercer son esprit tout ça tout ça on le sait en fait ce qu'il nous faut c'est une orientation de la société qui met ces valeurs-là en priorité qui dit en fait il n'y a rien de plus important que le bien-être des individus des espèces vivantes je dirais dans sa généralité parce qu'on n'est pas les seuls sur cette planète et si ça s'est mis en priorité c'est pas compliqué on n'a pas besoin d'une intelligence artificielle je dirais qu'on a besoin de conscience on a besoin d'intelligence réelle mais pour moi on n'a pas besoin d'une intelligence artificielle pour arriver à ces finalités-là on les connaît on sait déjà très bien où il faut aller bon c'est un leurre c'est un faux objectif oui je pense fondamentalement c'est intéressant c'est intéressant quelqu'un que je rêverais de recevoir pour notamment ces questions un peu philosophiques éthiques c'est Michel Onfray je ne sais pas s'il tombe sur cet épisode avec grand plaisir que je l'invite sur ce podcast bon on va conclure là-dessus sur les trois petites questions de fin c'est l'habitude c'est la religion de ce podcast si on pouvait revenir dix ans en arrière question simple rapide quel est le meilleur conseil enfin dix ans en arrière on est quoi en 2024 2014 l'apogée de ta chaîne YouTube 2014 non aussi non l'apogée de la chaîne YouTube je commence en 2011 et c'est marrant parce que je me suis amusé à regarder les statistiques je suis resté à moins de 100 000 abonnés très longtemps jusqu'en 2015 2016 et c'est vraiment en 2016 2017 2018 2019 c'était la grande année c'était avant le coup de bambou mais 2019 c'était l'année de l'apogée totale ok bon alors un petit peu avant l'apogée comme ça dans cette période-là quand tu ne savais pas ce qui se présageait déjà l'impact que ça aurait puis évidemment les côtés négatifs que ça enfin tout le mauvais que ça engendrait c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais eu besoin d'entendre que tu aurais aimé te donner c'est difficile parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit voilà tu aurais dû tu aurais dû calmer le rythme tu aurais dû prendre des précautions tu aurais dû et je ne suis pas d'accord moi je dis je ne suis pas d'accord j'ai fait ce que je devais faire comme je voulais le faire pour moi rien n'est plus important que 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 ce que je ressens dans mon coeur quoi et que la passion qui m'anime et je veux être fidèle vraiment à ce que je sens dans mon coeur il n'y a rien de plus important pour moi vraiment c'est ça qui fait que je peux me regarder dans un miroir le matin donc je ne pense pas être quelqu'un qui fonctionne et puis ce n'est pas le retour qu'on fait contrairement à l'image médiatique qui est véhiculée sur moi je ne fonctionne pas par calcul par projection par anticipation tu vois je suis quelqu'un de très très intuitif très impulsif très je fonctionne beaucoup avec le coeur quand je sens quelque chose j'y vais donc non le seul conseil que j'aurais pu me donner c'est d'être un peu plus attentif à certaines de mes relations parce que les personnes qui actuellement essayent de enfin contribuent à m'enfoncer le plus sont des personnes qui ont été parmi les plus proches et qui à un moment ou à un autre par peur par opportunisme ont pu retourner leur veste ça il y en a d'autres qui te diraient ça je pense que si tu parlais à dieu d'eau ou à des gens comme ça ils te diraient la même chose les pires coups de couteau viennent des plus proches et de ce côté là moi je suis quelqu'un qui fait extrêmement confiance je suis très enthousiaste sur les gens et à l'époque j'étais peut-être encore très très naïf je le suis un peu moins maintenant j'ai appris à être un peu plus un peu plus un peu moins enthousiaste a priori tu vois et à laisser aux gens le temps de faire leur preuve donc si j'avais un conseil à me donner c'est fais gaffe à tes proches fais vraiment gaffe à tes proches parce que ils ont une lame plantée ils ont une lame dans le pantalon qui est prête à te poignarder ouais ouais et d'ailleurs souvent pour des raisons qui ne sont pas celles qui sont divulguées publiquement c'est des raisons adjacentes c'est pour des évidemment évidemment et oui la difficulté est-ce que t'as eu un modèle un mentor dans ton parcours quelqu'un à qui t'as eu envie de rendre hommage tu te rends hommage régulièrement ah oui déjà voilà pour moi il y a une inspiration absolue un modèle absolu et c'est la base de ma foi c'est Jésus je suis amoureux du message de Jésus j'ai lu les évangiles je suis admiratif de la personne pour moi c'est l'expression même du courage du courage absolu au sens propre du terme pas du courage avec des tatouages ou avec des gros muscles mais du courage qui vient du coeur et vraiment si j'ai une inspiration c'est la personne de Jésus en tant que personne en tant que prophète ensuite parmi les très grands hygiénistes oui il y a des gens qui m'ont vraiment inspiré je parlais du docteur Paul Carton par exemple en France qui m'a vraiment apporté des éléments très très importants aux Etats-Unis je suis allé me former avec un naturopathe qui s'appelle Robert Morse que j'aime énormément aussi qui est assez radical dans son approche mais qui m'a apporté beaucoup beaucoup d'éléments et puis je vais en oublier il y a des gens qui ont je pense à une une grande dame aussi que j'ai côtoyée malheureusement trop peu de temps qui s'appelle Claire Sévrac par exemple qui est qui a qui a beaucoup beaucoup travaillé alors là pour elle sur les sur les grands complots de ce monde mais qui a qui était vraiment quelqu'un avec un immense courage qui m'a qui m'a beaucoup beaucoup inspiré j'aurais du mal à faire la liste de toutes les personnes que j'ai que j'ai pu croiser qui m'ont inspiré qui m'ont qui m'ont qui m'ont élevé mais non il y en a énormément énormément ok je repense très rapidement à une chose je me suis dit ça serait vraiment trop con de pas parce que c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler aussi t'as déjà parlé dans tes vidéos donc tu vas pas le tu vas pas le développer tant que ça mais je me dis c'est con de ne pas terminer là dessus et j'y pense parce que je l'avais noté et je regarde peu mes notes et j'ai jeté un coup d'oeil je l'ai vu cette histoire de faire repousser un membre c'est quelque chose qui t'a quand même beaucoup collé à la peau et c'est à la fois très drôle et on peut se dire mais qui pense ça qui pourrait dire ça aujourd'hui ou qui a pu dire ça tellement c'est grotesque comment t'expliques encore une fois ce truc là est-ce que ça a été une parole alors pour remettre dans le contexte on te reproche de dire enfin on t'a reproché d'avoir tenu des propos comme quoi les jus de légumes ou le cri du vorisme en tout cas ce que tu promulguais en termes d'alimentation pouvait faire repousser des membres qui avaient été amputés ou qui avaient été coupés comment est-ce que t'as jamais dit ça qu'est-ce qui a pu faire basculer comment on a pu détourner la parole pour te faire dire ça par exemple alors bon c'est ce qui est intéressant effectivement il y a plusieurs niveaux de réponses là encore premier niveau de réponse effectivement si tu écoutes cette vidéo donc c'est un gars qui a eu un accident visiblement et qui me demande s'il y a moyen de faire repousser un bras avec un jus de légumes et ma réponse elle est claire elle est non je dis c'est pas avec des jus de légumes que tu pourrais refaire repousser un bras par contre effectivement je me place sur le plan de la foi et des miracles parce qu'effectivement je crois aux miracles je crois voilà j'ai pu entendre parler de miracles et je lui dis moi si tu poursuis cet objectif si tu veux nourrir cet objectif pourquoi ne pas te rapprocher de cercle de prière et ainsi de suite j'ai entendu parler de miracles il y a quand même un bureau des miracles qui existe à Lourdes dans lequel c'est des médecins qui épuent chez des tas de rapports médicaux et qui attestent de miracles donc moi je crois au miracle je crois que le miracle existe et qu'il peut arriver des choses qui dépassent la rationalité donc ça c'est un premier niveau de réponse mais surtout en amont je développais une pensée basée sur la physiologie dans lequel je disais finalement à l'échelle d'un embryon un bras se développe tu vois le développement embryonnaire à un moment il y a un bras qui se forme d'accord donc il y a un moment où le vivant c'est créer un bras à partir de de pas grand chose et ce pas grand chose ce sont des cellules souches ça demande une énergie nerveuse colossale mais c'est possible à l'état embryonnaire et donc je pose la question qu'est-ce qui fait que c'est possible à l'état embryonnaire et que ce n'est plus possible à l'état adulte et y aurait-il des moyens pour que ce soit possible à l'état adulte et donc à l'époque je dis moi il me semble que c'est vraiment une question de cellules souches qui est à l'état adulte on sait très bien que la quantité de cellules souches s'effondre littéralement donc on n'a pas assez de cellules souches et d'énergie nerveuse et on sait qu'au cours de notre vie l'énergie nerveuse elle diminue bon voilà j'en étais resté là j'ai fait ma réponse j'ai voulu apporter une réponse la première réponse c'est de dire au mec mais non laisse tomber toi ça en ton bras il ne repoussera jamais puis c'est réglé toi c'est mort mais ça ne me paraissait pas intéressant tu vois moi j'ai essayé d'apporter une réponse mais on s'est contrasté j'ai essayé de réfléchir est-ce que ça serait imaginable moi pour moi on gagne toujours à se poser des questions même les plus farfelues bon il se trouve qu'effectivement sur les milliers d'heures de vidéos que j'ai produites il y a bien eu un gars pour trouver cet extrait le couper comme il fallait pour me faire passer juste pour un taré notoire tu vois le mec il dit voilà les bras peuvent repousser donc récemment je suis revenu dessus parce que ça m'intéressait et je suis revenu sur ce que je disais à l'époque et je me suis rendu compte que maintenant la possibilité de faire repousser un membre d'un point de vue de la recherche c'est quelque chose qui est totalement admis dans le modèle animal on y est complètement et qu'est-ce qu'ils utilisent pour ça et c'est vraiment très très intéressant il y a trois paramètres qu'ils ont réussi à isoler le premier ils se sont rendu compte qu'il y a des espèces vivantes comme par exemple certains batraciens par exemple qui voient leurs membres pouvoir repousser ils se sont rendu compte que la différence qu'il y avait entre l'humain et ces espèces là c'était le phénomène de cicatrisation la cicatrisation ça bloque la régénération en fait ça ça ferme les tissus et d'une certaine manière ça empêche que les tissus puissent continuer à croître donc ils ont inventé un système qui est une sorte ils appellent ça un bioréacteur un bioréacteur c'est une espèce de poche qui va isoler un membre par exemple pour permettre que la cicatrisation n'ait pas lieu ensuite dans cette poche là ils vont injecter massivement des cellules souches et ils le soumettent à des impulsions électriques quand j'ai lu ça j'ai dit putain mais mon coco en fait t'étais pas si loin du compte quand tu parlais d'énergie nerveuse quand tu parlais de quand tu parlais de cellules souches à l'état embryonnaire et à l'état adulte actuellement ils considèrent donc je sais qu'ils ont fait repousser chez des animaux qui n'avaient pas la capacité de repousse à l'état adulte tu vois donc pas des batraciens et ainsi de suite mais des animaux et qui sont très proches du modèle humain et ils considèrent que c'est une question de quelques années pour arriver à refaire pousser des membres chez les humains donc c'est quelque chose maintenant qui est admis scientifiquement parlant il leur manque encore quelques réglages pour y arriver et pour moi c'est vraiment très très intéressant parce que ça montre une fois de plus que ça va être très très prétentieux ce que je vais dire mais on n'est pas dans un monde intelligent parce que pour moi poser la question de dire punaise mais une pousse de bras ça existe au niveau embryonnaire qu'est-ce qui fait que ça n'ait pas lieu à l'état adulte c'est une question qui est tout sauf con pour moi c'est une question qui est je me qualifie moi-même donc ça fait le mec qui se la pète mais c'est une question très très intelligente quelles sont les conditions qui font que c'est possible à un moment et ce n'est plus possible à un autre moment c'est vraiment intéressant de se poser cette question c'est vraiment fondamental et c'est la question que je me posais un peu maladroitement et puis comme je te dis à ce moment-là on a pris sept extraits et puis c'est devenu le mec qui fait repousser des bras voilà et puis alors tous les commentaires moi j'ai mon pied qui est coupé est-ce qu'il va repousser moi j'ai ma bite qui a été coupée est-ce qu'elle va repousser enfin je te laisse passer les médiocrités en veux-tu en voilà je veux dire si ça les fait marrer je leur laisse je m'en fous je m'en tape complètement je ne fais pas ce que je fais pour avoir de la reconnaissance c'est pas ça qui me meurt voilà je ne fais pas ça pour avoir de la reconnaissance je suis content d'avoir de la reconnaissance ça fait plaisir mais je ne fais pas ça pour avoir de la reconnaissance donc ce genre de blague de mépris même les articles de journaux même s'ils ne sont pas agréables à lire je m'en fous un petit peu je m'en fous complètement c'est pas ça qui m'importe ok bon un livre dernière question cette fois-ci un livre à recommander quelque chose qui te semble indispensable ou même quelque chose que tu as lu récemment que tu as envie de conseiller c'est compliqué je conseillerais à tout le monde de lire les évangiles on va dire que je fais mon religieux mais moi je pense que c'est je pense que c'est quelque chose qui serait vraiment important à lire quelle que soit le quelle que soit la la nature de la recherche spirituelle de l'individu je pense que c'est vraiment quelque chose à lire pourquoi pas il n'y en a pas beaucoup qui me l'ont recommandé c'est pour ça que je me permets c'est pour ça que je me permets en plus je te dis vraiment je revendique la non-étiquette religieuse totale donc vraiment je suis très très à l'aise avec ça c'est compliqué je suis moi je suis fasciné alors si on se passe d'un point de vue beaucoup plus sociologique je suis fasciné par le travail d'un sociologue assez marginal mais que j'aime beaucoup qui s'appelle Ivan Illich qui a écrit des livres comme Une société sans école Énergie et équité Némesis médical dans les années 70 Ivan Illich pour moi c'est un des très 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 grands penseurs d'une d'une société post-technologique fondamentale fondamentale il fait partie de ces grands penseurs qualifiés d'anarchistes mais voilà un terme encore qui a été extrêmement galvaudé et que moi je revendique volontiers libertaire, anarchiste autonomiste c'est pas un problème pour moi qu'est-ce que je pourrais recommander comme livre il y en a plein il y en a tellement bon là je suis un peu sec oui non non bah écoute c'est très bien souvent je un me suffit c'est juste pour avoir une recommandation souvent les gens adorent après avoir écouté ou même des personnes qu'ils apprécient avoir une recommandation de lecture c'est un peu je trouve que le livre fonctionne beaucoup pour y revenir si je devais tu vois si on me disait voilà tu vas retrouver tout seul sur une île déserte et tu n'auras qu'un livre avec toi alors là sans hésiter je l'assume j'apporte avec moi les évangiles bon les évangiles on retiendra ça Thierry Casasnovas un grand merci pour ton temps pour ta disponibilité pour ta sympathie et je vais le dire de manière publique pour ta sympathie même en privé il y a des gens avec qui j'échange avant de faire les podcasts des fois c'est plus ou moins personnel on a eu l'occasion de s'échanger de trois messages donc voilà moi je peux témoigner de la sympathie de Thierry et en tout cas je suis très fier d'avoir réalisé cet épisode avec toi j'espère que ça n'a pas été trop brouillon j'espère que tout le monde a retrouvé un petit peu son compte entre faire la lumière sur ce qui s'est passé et puis comprendre un petit peu les pensées les idéologies de chacun et essayer de venir mélanger tout ça pour en faire sortir des idées j'espère qu'aujourd'hui on aura eu une version de Thierry plus allopathique plus allopathique que ce qu'on peut voir dans les articles ou dans les journaux ça ne veut pas dire que j'encense tout ça ne veut pas dire que je condamne tout ça veut dire qu'on se fait une idée qu'on prend du recul qu'on soulève des couvercles un petit peu comme je disais tout à l'heure et voilà donc je te remercie très fier d'avoir fait cet épisode comme je te le disais je te remercie beaucoup aussi et je te remercie surtout d'avoir pris le temps vraiment d'explorer cette notion de santé dans toutes ses dimensions c'est vraiment moi ce qui m'intéresse vraiment et si je peux me permettre un tout petit mot de la fin parce que c'est une idée que j'aimerais rajouter si tu as encore une minute c'est de se rendre compte que pour moi ce travail sur la santé il est fondamental parce que il va venir questionner à partir du moment où on le place sur le thème de l'hygiène de vie il va venir questionner tous les fondamentaux de notre société c'est-à-dire que c'est toute la base de notre société ce que nous mangeons la façon dont nous vivons et c'est une réflexion qui est d'une radicalité et qui vraiment qui est pour moi qui devrait être la question que se pose une société c'est-à-dire qu'une société qui est de plus en plus sous médicaments devrait se demander si quelque part elle n'a pas fait fausse route et cette prise en compte des besoins holistiques de l'individu pour moi ça fait partie des choses voilà des choses fondamentales pour donner un exemple parce que ça c'est important on a beaucoup discuté de la possibilité d'une technologie qui nous permettrait de diagnostiquer et chaque fois moi je te ramène à ma réponse de dire oui ok d'accord mais ça c'est sur le plan mécanique en fait ça reste sur le plan mécanique et les besoins de l'humain sont bien plus grands que ça j'ai produit il y a 2-3 jours une vidéo dans laquelle j'expliquais je suis parti de la question comment je résiste à la pression parce que je suis soumis à une pression importante médiatique et ainsi de suite donc je voulais partager avec les gens comment je résistais à la pression et je pense que la plupart des gens ils m'attendaient sur les jus de légumes l'exposition au froid et ainsi de suite et délibérément la miniature de la vidéo on me voit avec ma fille j'ai une petite fille qui a un peu plus de 2 ans dans les bras et c'est une façon de dire à quel point dans mon cas mes plus grands facteurs de santé c'est mes enfants c'est ma compagne Estelle c'est les gens qui sont autour de moi qui ont foi en moi qui croient en moi qui me soutiennent et sans eux je serais mort à l'heure actuelle sans mon père qui a cru en moi à un moment qui m'a soutenu sans tous ces gens qui me soutiennent et qui me portent et cette nourriture elle est fondamentale et réaliser ça ça permet vraiment de réaliser à quel point notre société actuellement excuse moi j'ai un chat à la gorge est vraiment dans une direction qui est pathologique par essence et qui est mortifère et pour moi considérer ces questions de santé les observer les réfléchir c'est peut-être une façon fondamentale de changer l'humanité de changer le cours des choses donc je crois vraiment ça peut paraître très sentencieux ce que je te dis à la fin mais je crois vraiment à l'importance de ces questions et c'est vraiment important d'y réfléchir d'en débattre d'en parler et c'est catastrophique de se rendre compte que des personnes comme moi parce que je ne suis pas le seul sont à ce point-là stigmatisés poursuivis pourchassés diffamés interdits de s'exprimer je ne peux pas trouver une salle pour faire une conférence c'est impossible la pression qu'il y a sur les organisateurs empêche la réalisation de la conférence ça c'est pas normal c'est pas normal parce que c'est on rate on rate fondamentalement la cible et je te remercie sincèrement d'ouvrir un espace un bel espace je ne sais pas depuis combien de temps on y est mais ça fait un petit moment déjà un vrai bel espace pardon ça fait trois heures on s'approche des trois heures on s'approche des trois heures oh mon dieu trois quarts deux heures trois quarts je vais retourner voir ma chère et tante famille pour me refaire un plein mais voilà je te remercie vraiment d'ouvrir des espaces pareils c'est riche merci merci sincèrement merci à toi j'ai hâte et merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'être resté jusqu'au bout d'avoir d'être plongé d'avoir plongé dans cet univers j'ai hâte d'avoir les retours parce que sur des épisodes comme ça qui sont gros qui sont importants avec des personnes qui sont attendues les retours sont nombreux j'espère que vous ferez de nombreux retours à tirer aussi déjà ne serait-ce que pour le remercier de s'être prêté au jeu et je le dis et je le dis aussi tu m'as dit en privé moi il n'y a pas de tabou tu me poses ce que tu veux tu peux me malmener presque tu m'as dit il n'y a pas de soucis moi j'aime quand c'est freestyle on ne prépare rien il n'y a rien des fois je demande à mes invités est-ce que tu veux qu'on voit un petit peu en amont est-ce qu'il y a des sujets toi tu m'as dit non non vas-y vas-y à fond et donc ça traduit une certaine authenticité également et je pense que c'est bien de souligner donc envoyez des messages de remerciements rien que pour ça abonnez-vous au podcast parce que si vous n'êtes pas encore abonné je ne sais pas ce qu'il vous faut franchement sur des épisodes comme ça sur des rendez-vous comme ça donc que ça soit youtube spotify deezer abonnez-vous pour avoir la notification pour recevoir ne serait-ce que l'invité du lundi voilà des fois il y a des grosses surprises il y en a d'autres qui vont arriver et puis envoyez-nous vos messages voilà si on répond pas à tout c'est peut-être parce qu'on a reçu trop mais en tout cas on est content d'avoir toujours des retours positifs donc merci à tous Thierry reste avec moi encore 30 secondes que je coupe on se retrouve lundi prochain prochain épisode portez-vous bien faites pas trop les cons et puis bonne semaine ciao